Ma pampesse, venez, vous m'avez donné le travail. Ma pampesse est en direct. Gontchale est en direct, venez. Venez, oh, venez. Ma pampesse est en direct, gontchale. Je vais entrer dans la page, ma. Gontchale est en direct, venez. Bonsoir, Lisette. J'espère que mon bébé a eu son sapin de Noël. Venez, oh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, je fais mon travail. C'est son premier Noël. Ma pampesse. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la TKC, bonsoir aux sympathisants. Il y a même la TKC qui existe encore. Bonsoir à toutes les personnes connectées ce soir. Ce soir, ce n'est pas un direct de rigolade. Je vais même... A chair de poule. Je suis même... Je suis déçue, en fait. Il faut dire le mot, je suis déçue. C'est parce que je suis passé, je ne veux pas, mais ça. Alors, je fais déjà d'abord un petit big up comme ça à ma petite fille, Poupoun, comme on l'appelle d'habitude. Et sa maman, on l'appelle. À la fille de Michel Essoba, qui a eu un an de plus aujourd'hui. Elle fait ses 18 ans. Alors, je lui souhaite comme ça tout le bonheur du monde. Que le Seigneur le comble de toutes ses grâces. Qu'il puisse la rendre toujours la jeune petite fille, vaillante. Qui donne des conseils même à sa maman. Qui donne des conseils même à sa maman. Qu'elle soit toujours la tête et non la queue. Que le Seigneur te donne longue vie. Santé. Bon, tu as déjà une femme de 18 ans quand même chez nous, on est déjà majeur. Donc, santé, amour, argent, longue vie à toi. Que le Seigneur te comble de toutes ses grâces. Attends, il y a quelqu'un là que je veux bloquer. Voilà, je t'ai attrapé. C'est moi qu'on veut bloquer. Que le Seigneur te comble de toutes ses grâces, ma fille. C'est moi qu'on veut bloquer, ma fille. Fais béni. Fais béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Écoute toujours ta maman. Tout ce que ta maman te dit, il faut l'écouter. N'écoute pas ce que les gens disent souvent dehors. Joyeux anniversaire, ma petite fille. Désolée, je n'ai pas pu venir. Parce que c'est un peu trop loin de moi. Mais ce n'est pas grave. On va se rattraper. Et encore, désolée. Désolée que je n'ai pas pu venir. Ta petite sœur t'a laissé un beau message ce matin. Joyeux anniversaire. Elle a chanté pour toi. Joyeux anniversaire encore. Pardon, passe vite. Je ne veux pas faire durer le suspense. N'importe quoi. Je ne suis pas là pour le buzz. Je ne suis pas là pour la visibilité. Je suis là pour établir les choses. Oui, établir, alors ? Vous savez, nous sommes sur la toile. On connaît les habitudes de tout un chacun. Et quand moi, je vais dans mes combats souvent, je ne prends pas son mental. Tu combats avec qui ? Venez m'aider à les combattre. Je n'appelle pas souvent les gens qu'aider moi à combattre. Je peux me débrouiller. Voyez un peu. Quand je vois mes gens qui combattent, même pour moi, ils ne combattent pas comme moi-même. Je peux combattre. Parce que quand moi-même, je veux m'asseoir que je combatte, j'atomise dans les légats, les pieds croisés. Je n'ai pas besoin de sortir trop. Ce n'est pas une bassa. Des choses bizarres, un genre. Je parle bien. Que les gens puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que moi, j'ai fait des guerres ici où ces guerres, parfois, ne me concernaient pas. Les guerres ne me concernaient pas. J'ai des personnes ici aujourd'hui que j'ai des problèmes avec eux. Ils ne sont pas fouillés au fond. Je n'ai aucun problème légalement avec eux. Les problèmes que nous avons, c'est parce que, soit ils ont acheté un problème, soit moi, j'ai acheté un problème. Mais nous n'avons pas de problème que ça vient de nous deux. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur Patricia Mel. Aujourd'hui, Patricia Mel, qu'est-ce que j'avais comme problème avec eux? Moi, je suis en direct. J'ai acheté. Je suis en direct. J'ai acheté les problèmes, c'est pour ça que j'ai... Patricia Mel, tu l'appelles pour gronner la manipulation de ça. Je n'avais aucun problème avec elle. À la base, aucun problème avec elle. Alors, j'ai acheté les problèmes par amour, par fraternité. D'accord? Donc, aujourd'hui, je suis là parce que moi, je ne suis pas dans les on a dit, on a fait. Moi, j'aime l'épreuve. parce qu'à nos jours, les réseaux sociaux, je vous ai dit, on a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Quand tu viens avec un dossier sur les réseaux sociaux, il faut avoir raison. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus... Moi, je suis inscrite à l'Ulsaf. Moi, je suis inscrite à l'Ulsaf. Je suis déclaré. Donc, avant de venir parler de quoi que ce soit sur les réseaux, ayez la confirmation et des preuves valables qui ne vont pas aller à votre... Valable. À l'encontre de ce que tu vas venir dire ou qu'ils ne vont pas te condamner demain. Moi, c'est ça. Quand je viens parler, si je me lève, je viens doider quelqu'un. Même si c'est que c'est la famille de la personne qui m'a dit. Si je ne suis pas sûre de ce que je dis... Vous m'avez vu lancé directement les heures comme ça que 20 heures. C'est parce que je voulais réunir toutes les bonnes preuves. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quelqu'un peut venir te dire quelque chose juste pour te jeter dans la gueule du loup. Mais les preuves que j'ai, ce n'est pas n'importe quoi. Nous sommes sur la toile tous. Chacun connaît ses capacités. Chacun connaît qui est qui. Il y a des personnes qui nous ont étudiés, qui savent qu'ici, c'est ça, ça, c'est ça. Nous avons soutenu les personnes. mon neveu et moi, nous avons souvent soutenu des personnes. Même ils s'en étaient confiés. Nous avons toujours allé en guerre. Même ma TKC, j'ai par exemple, le premier que je vais d'avoir appelé, vous êtes nombreux, mais le premier que je vais d'avoir appelé, qui est entré partout où je suis entré, Christian de Monaco, par exemple. Si aujourd'hui, on vient lui montrer une preuve comme ce que j'ai là, que c'est Maléba qui allait commanditer ça, il va douter de moi. Parce que vous savez que sur les réseaux-là, il y a de tout. Je peux prendre le numéro de mon neveu Samé ou je ne prends pas son numéro, je prends sa photo de profil. là, je vais vous montrer quelque chose, attendez. Je prends sa photo de profil. On va faire l'exemple ici, par exemple. On va faire un exemple trop bête. De qui? De Gabi. Voilà. Voici la photo de profil de Gabi. Je ne sais pas si vous voyez. Voici la photo de profil de Gabi. Je prends la photo de profil de Gabi. Je m'avais créé un WhatsApp avec ça. Et puis, je fais ce que j'ai fait. Moi, maintenant, en tant que... Je ne peux pas dire que je suis intelligente. Je ne peux pas le dire. Mais pour être sûre de ce que on me rapporte, j'ai exigé de me faire les captures avec le numéro de téléphone qui s'affiche là-bas. et le numéro de téléphone qui s'affiche, vous n'allez pas me croire et vous n'allez pas croire. Parce que moi, j'ai fait la comparaison. C'est trop grave. Pourquoi? Pour les injures. Les injures ont déjà tué qui sur la toile? Ah bon, hein? Les injures ont déjà tué qui? Nous, là, une comme moi, on m'a déjà insultée dans toutes les sauces. Je suis... Ça m'a donné les jours. Parce que quand je reste, quand je finis dans Facebook, je ne suis plus là. Quand je finis là, je suis avec ma petite famille. Quand je finis dans Facebook, je suis avec ma petite famille. Je ne prends pas encore d'appel maintenant. Je ne prends pas encore d'appel. Laissez-moi planter le décor. Quand je finis dans Facebook, je suis avec ma famille. Je ne gère plus les histoires de Facebook. Dieu merci, j'ai rencontré un homme qui a une certaine... A une certaine... La connexion, même, tu ne dois plus être connecté. Vous devez lui dire merci. Parce que sinon, c'est que je passe les nuits blanches à écouter. Il y a beaucoup de personnes que je n'écoute pas sur la toile. Il faut se voir comme rapport et comme ils disent que telle a dit que telle a dit que telle a fait que ne répond pas. Ne répond pas. Ne répond pas. Parfois, je n'écoute même pas. Je ne vois même pas. Je vous jure, je ne vois pas. Donc, est-ce que c'est pour les injures qu'on va commanditer ? Je dis ici, c'était hier, je crois, ou avant-hier que je vous le dis. Il y a une fille là. Je n'ai jamais dit qu'on a dit Je vais vous voir dans mes directs, s'il te plaît. Je ne veux pas te bloquer, mais je veux que vous le dis. On parle de correction. Ah, correction. Et moi, j'ai dit Tentative de meurtre. Tu as écrit Tentative de meurtre. même si ce n'est pas cet enfant. Même si ce n'est pas mon neveu. Ça peut être moi. On vient de donner une correction. Je porte ma maladie sur moi. Tu me donnes une claque. Je tombe là. Je meurtre. Tu as tué. Parce que moi, je parle de j'ai des preuves. Et quand vous insultez une personne, vous avez son carnet médical et je vais balancer ça à tout le monde. Ou sa situation médicale. Ce ne sont pas des preuves que je vais garder pour moi. N'importe quoi. J'ai des preuves où je vais encore rester poli même. Le grand frère de la Suisse a appelé des personnes au Maroc pour aller faire du mal à sa main. Et il avait besoin des preuves. C'est-à-dire qu'on lui donne une correction, qu'on prenne son téléphone et qu'on lui donne les preuves avant qu'il ne lance son direct. C'est pour ça qu'il a été en retard dans son direct. Si vous avez remarqué pendant tout le temps en direct, il ne faisait que partir derrière parce qu'il attendait les preuves pour qu'il fasse son direct en disant que ça va nous servir nous aussi de leçons. William Carrel, toi tu parles mais surtout que tu viens dans mon direct. Mais je vais te traiter. Il faut vous respecter dans la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les faux profils. Il attendait que tu viennes commenter ici. Ces personnes sont prêtes à témoigner. C'était un passant. Ces personnes sont prêtes à témoigner. Ce n'est pas une histoire qu'on a fabriquée. Je veux vous montrer moi-même les captures que j'ai fait que voici la capture que moi-même j'ai fait et la capture qu'ils ont fait vous allez voir, vous allez dire parce que pour vous, on fabrique tout. Vous avez fait que vous avez raconté les histoires ici sur moi. Je vois l'audio où il me semble en train de dire qu'il va chier avec les preuves. Ou va taper. Je vous parle que j'ai des preuves ici sur mon téléphone. J'ai des preuves où ce monsieur a demandé qu'on donne une correction jusqu'à envoyer l'argent. Il y a tout. J'ai tout aussi. Voilà ça. Je me suis pas en train de parler que j'ai inventé. Voilà ça. Montre-nous où est le numéro. Et je veux poster ça sur ma page. Il y a le numéro. Voilà ça. Il y a toutes les preuves. Il y en a. Il y a le numéro. C'est là. Ce n'est pas qu'on a dit que le 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 le. Voilà ça ici. Voilà toutes les preuves des échanges. On est d'accord. Moi maintenant, j'ai demandé que faites-moi la capture faites-moi la capture du numéro du nom. On a fait la capture et on m'a envoyé. Du numéro et du nom. D'accord? On a fait la capture et le numéro. On m'a envoyé. Les gens qui appellent vous attendez. Je ne prends pas maintenant. Je prends d'abord les témoignages les personnes qui vont témoigner. Les personnes qui vont témoigner que je vais vous prendre. L'heure est grave. Voici ça. Pour toi, oui. On a envoyé l'argent. 100 euros qui font 1000 dirhams. Ce n'est pas qu'on a dit que voilà ça ici. Voilà ça. Maintenant. Voilà. C'est une dénonciation. On a dû le dénoncer. Voilà ça ici. Comme sur la toile là, tout le monde porte plainte n'importe comment. Ça, c'était pour me défendre aussi. C'est ce témoignage-ci. Même si on parle n'importe où. Même si on ne parle pas félicitations directes, ça ne va rien me faire. Ça ne peut pas m'atteindre parce que je dis la vérité. Voici les preuves de ce que je parle. Voilà les échanges. On dit de atomiser le gars jusqu'à dire que vous prenez son téléphone comme mon neveu est nuisible là. On dit de prendre son téléphone. Voilà. J'ai toutes les preuves que je veux poster. Parce que j'entends les personnes dire qu'il faut avoir les preuves de ce que tu dis. J'ai les preuves. Comment vous pouvez tolérer que quelqu'un qui hier a mouillé le maillot pour vous ? Parce que moi, je ne parle pas de moi. Moi, je suis habitué. Moi, je suis habitué. Quelqu'un qui a mouillé le maillot pour vous, si pour lui a été dévoilé, on ne peut pas savoir combien de personnes on a eu à faire ça. comment se fait-il que vous pouvez aller loin au point d'aller payer des personnes ? Qu'on donne une correction. J'appelle moi. Moi, je ne peux pas dire qu'on a dit d'aller tuer. On a dit de donner une bonne correction et prendre son téléphone. comment vous pouvez expliquer ça ? Parce que ça, ça va être posté, ce moment-là. Ça va être posté. Mais Jean, faites attention. N'achetez plus les problèmes des gens. N'achetez plus les problèmes des gens sur la toile. Non. Je ne pouvais pas imaginer où est-ce que j'étais. j'ai insulté les personnes ici. J'ai eu des problèmes avec des gens. Je les ai mis aujourd'hui à cause de ce couple-là que j'ai pris à dos. N'importe quoi. Pour rien. Toi aussi, ton pays ? J'aurais appris qu'apparemment, il y a eu un direct hier. Pour vous dire que je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas tout. Il paraît que Ngombongo Indie était dans le direct où on a fait une situation directe. Jusqu'à on a vu Ngombongo Indie comme ça n'a vu le diamant. Que c'était la joie. Oui. Je suis le diamant. Il y a des personnes qui manquent de crédibilité. Hey ! Ngombongo Indie parle de crédibilité. Il y a des personnes qui manquent de crédibilité. Ngombongo Indie parle de crédibilité. Je suis déçu. Si je vous dis que je suis déçu, je suis déçu. Moi, j'aimerais que les personnes concernées, s'ils peuvent appeler maintenant. Tu soutiens qui tu veux. S'ils peuvent appeler là maintenant pour témoigner, on ne va pas les prendre beaucoup de temps parce que les gens n'ont pas beaucoup. Moi, je ne suis pas à la qualité qui fait du suspense comme si j'ai besoin. Déjà, il n'y a pas les étoiles. C'est le témoignage. Je veux qu'on vous dise les Camerounais, la diaspora sont au courant de ce qui se passe à travers ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et j'aimerais que notre père de Ndapikoko soit au courant de ce qui se passe parce que l'heure est grave. Chez de Ndapikoko, l'heure est très grave. Chez de Ndapikoko, notre père de Ndapikoko, qui va chercher à tuer son petit-fils parce que sa mécène, un petit-fils ne fera jamais Jean Bikoko parce que Jean Bikoko ne part pas au Maroc. L'heure est très grave comme je vous dis. Il y a quelqu'un que j'ai envie de bloquer. Je n'ai pas annoncé mon direct mais ils vont tout bloquer après en tout cas. À l'heure ce moment, on ne regarde pas ça. On ne regarde pas tout ça. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez parler. D'abord, est-ce que Malay va se dire? Est-ce que j'essaie de lire? Je n'essaie pas de lire et de lire. Sachez que tout ce que vous parlez, les administrateurs vont s'occuper de vous. Mes administrateurs vont s'occuper de vous. Donc, je vais appeler comme ça ici les personnes qu'on a priées pour venir faire du sale. Toujours dans vos directs, la Coco Poeto avait parlé ici. Toujours dans vos directs, le PD, comment il s'appelle, Simon de Londres est venu parler ici. Toujours dans vos directs, Prince Mouchili est venu parler ici alors que je ne connaissais pas sa maison. Montrez-nous l'audio où mes sangs sont en train de parler. Moi, c'est ce que je veux parce que vous avez montré au mois de septembre que vous êtes prêt à tout bander de manipulateurs. Toutes les conversations là. Je vais poster toutes les conversations et je vais envoyer ça partout où il faut. Qu'ils appellent. Vraiment, bien, bien. Il n'y a pas de coco, il n'y a pas de coco. À tout moment, il n'y a pas de coco. Vraiment, la douce à Théba, elle veut nous prendre pour des bêtes autant pour moi. C'est pareil, qui sont en train d'appeler là. D'autant qu'elle appelle. Vous vous souvenez qu'elles ont organisé une histoire ici au point où coco avait dit qu'elle avait mis les doigts dans mes fesses. Je ne sais pas si ce que c'est. Et que mes fesses collaient le pistache ou quoi, je ne sais pas trop. Vous vous rappelez ici qu'ils ont appelé prince mochili ? Ça devrait reprendre. Ils ont appelé prince mochili au point de dire que moi, je suis allé faire le wakash prince mochili. Et ils ont appelé Simon de Londres et dit que j'ai pris la chemise d'un baveux et j'ai amené chez le marabout. Vous êtes prêts à tout pour la gloire, pour détruire. Moi, si j'entends un audio ou un méchant est en train de dire qu'allez me punir ce gars, je lave mes mains sur ce combat. Mais tant que je n'entends pas, je ne suis pas là dedans. Voilà. On pourra nous-mêmes continuer. Déjà, l'avoir envoyé ça à la main comme tout, le captur à la main quand même. N'importe quoi. Faire ça ce qu'il veut. après la vérité est sortie. Ce que vous êtes en train de faire, la vérité va toujours triompher. Il y aura quelqu'un qui ne va pas aimer ce que vous êtes en train de faire à mes sens. Il va sortir et dire la vérité. Vous êtes prêts à tout pour la destruction d'un être humain. Jusqu'à tu oser poser la question que est-ce que les insultes tuent ? Peut-être que tu ne sais pas ça tue ? Là, moi, je ne suis pas là pour... Je n'ai pas besoin de dire que voilà. Je ne pointe rien là. Mais il faut que on arrête avec tout ça. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Qui sont ? Oui. Est-ce que là, c'est eux qu'on attend maintenant ? Je ne prends aucun appel. Ce sont eux qui doivent d'abord appeler. C'est eux qui peuvent bien expliquer la situation mieux que nous. qui sont ? c'est toi qui viens expliquer puisqu'on dit que tu es un menteur. Si tu viens expliquer, mais tu ignores comment ça se passe. Je veux qu'ils viennent expliquer. Qu'ils viennent expliquer. C'est mieux. Envoie-le le numéro si tu leur dis d'appeler maintenant, s'il te plaît. Voilà, il y a l'appel. Voilà, je l'appelle. Coupe. Oui, Marie, je suis en direct. Allô ? J'étais vu là-bas, non ? Allô ? Allô ? Bonsoir. Vous êtes tous les deux, c'est bien. Bon. Là, je suis en direct. Donc, monsieur avait déjà ton numéro. Je suis en direct et puis je voulais vous expliquer aux Camerounais à la diaspora comment ça s'est passé parce que monsieur me sent en vous contacte pour ce qu'il vous a dit de faire la baie sa main. Est-ce que vous êtes prêts à témoigner ? Il faut baisser d'abord le direct là-bas. Il faut baisser le direct de l'autre côté. Allô ? Bonsoir, encore une fois. Oui, bonsoir. On vous écoute. Moi, je suis à Londres donc j'ai été contacté par monsieur Jean-Louis Messa. Oui, la langue. Oui, par rapport à cette situation, du coup, j'ai contacté mes éléments qui sont au niveau du Maroc. Oui, précisément, attendez. D'accord. Voilà, pour le problème de un monsieur sa main. D'accord. Oui. Voilà. Donc, du coup, mes éléments sont arrivés. ils sont tombés aussi sur l'un des grands là-bas, ils ont aussi un grand, monsieur Alex. D'accord. C'est lui qui a maintenant, c'est lui qui a la situation de monsieur sa main. D'accord. Il s'est yamé monsieur tout le temps. du coup, pour ce côté-là, c'est garanti, vous devez gérer cela. Vous allez revoir monsieur Alex au rapport. D'accord. Il vous a contacté de vous occuper du cas de monsieur sa main. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez contacté vos gens à l'enjeu. Oui, précisément, à l'enjeu. D'accord. Et cette personne maintenant qu'on a contacté avec la photo de sa main sont tombés sur Alex. Voilà, parce que pas que je sois de monsieur Alex. Regardez le coup de filet. Et maintenant, monsieur Alex, comme on le connaît, c'est lui qui a pu gérer toute la situation. C'est lui qui a la situation à main. D'accord. Oui, voilà. Allô. Allô. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur. Voilà. je ne sais pas, je ne vais pas être long, mais je ne vais pas être long, je veux dire, mais la situation qui s'est posée, il fallait à tout préférer administrer un fessé à monsieur Samé. D'accord. mais l'ordre apparemment venait de monsieur Samé. D'accord. Voilà. Et malheureusement, les éléments qui ont été envoyés sont tombés sur la personne. Moi, en tant un parent à Samé, lorsque j'ai venu à l'issé de lui, j'ai immédiatement stoppé la situation. Je suis rentré en contact avec monsieur Samé, j'ai un téléphone cloné. D'accord. Vous comprenez ? Oui. J'ai un cloné où je lui ai demandé d'envoyer un peu d'argent pour garantir la situation. D'accord. Pour nous de nous envoyer de nous envoyer un peu d'argent pour qu'on puisse gérer la situation. Oui. Dans le 10-15 jours qui suivait, monsieur Samé a pris le transfert de 100 euros. D'accord. Bon, sachant que Samé, c'est il est un peu comme office. On ne peut pas accepter qu'on ne lui soit fait. Oui. Donc, il a dû stopper ce qu'il allait se faire. Voilà où on en est. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé là. Merci. Donc, si vous avez une ou deux questions à me poser, je suis juste à vous de la discussion. Merci. Dans ce qu'il voulait qu'on fasse, il vous a dit pourquoi il voulait donner une correction à cet enfant. Non, honnêtement, non. Il n'a pas dit pourquoi il voulait lui donner une correction. Il a demandé qu'on lui administre une correction et qu'on confisque son téléphone. Donc, pas plus d'explication juste que l'enfant il était tué. c'est tout. Donc, on lui donne une correction. Lui, il envoie 100 euros. Il demande de lui une correction. Donc, son niveau, c'est 100 euros. Bon, il a envoyé 100 euros et il devait envoyer le reste après que l'intervention ait été faite. Oui. Oui. Donc, il attendait une réponse d'après ce qu'il a dit avant son direct. D'accord. Apparemment, il avait un direct qui devait faire ce soir-là. Il attendait une réponse. Apparemment. Mais, ça m'a été à mon fils. Comme mon fils, je ne pouvais pas accepter que ce mal se passe. Donc, j'ai stoppé l'intervention qui devait être faite. Voilà. D'accord. Et vous pensez que c'est la première fois où il a l'habitude? Quand on regarde ce qui se passe les dires de M. Le Sain, puisqu'il est allé jusqu'à jurer sur la tête de ses jumeaux, ça doit rester secret entre lui et moi. Mais ça, les jumeaux, il n'a pas les jumeaux. Il a dit quoi d'autre là? Et qu'ils devaient masquer cette agression. D'accord. Mais on est d'accord qu'il n'a pas demandé de tuer. Il a demandé de donner une correction. Il n'a pas demandé de tuer. Ça, il faut être clair. Voilà. Il n'a pas demandé de tuer. Il a demandé qu'on lui administre une correction ou fixer et qu'on confisque ses téléphones. D'accord. Voilà. Merci. OK. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai le droit de poster les captures que vous nous avez envoyées? Que vous avez envoyées à l'abbé? Parce qu'il y a des personnes qui disent que c'est les coups montés. Ces gens d'action, c'est très compliqué. parce qu'il y a des personnes qui disent que c'est une organisation, c'est un truc arrangé. Vous, vous, vous ne connaissez pas. Voilà. Mais il a ton numéro. On se dit que l'abbé c'est un manqueur. Donc c'est pour ça que moi je veux poster ça, je veux envoyer ça à tout le monde. Il y a un peu d'arrangement qu'il y a un peu d'arrangement qui a rédigé que je ne sais pas que je ne connais pas. Vous, je ne vous connais pas. la seule personne que je connais c'est Samuel, c'est un mec qui est comme mon fils. Donc, quand les gens viennent de Tangine, on le rabat, on leur fait du mal à Samuel et que ça tombe sur moi, vous voulez que je laisse passer? Non. Montez-nous le numéro de Missan. Mène-nous le numéro de Missan. Donc voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et merci encore. Merci du fond du cœur. Parce que, je vais vous expliquer, nous avons nos petits prévus sur la toile là, les petits inconvénients sur la toile. Mais, au point de quitter à l'aide dix, parce que moi j'étais en train de dire au début de mon direct. Je peux venir voir quelqu'un aller donner une correction. En partant de donner la correction à cette personne, la petite maladie, il a ses problèmes, il tombe là, il meurt. Il gifle seulement, il tombe une main. Quand vous voulez le litige, vous avez fait ça ici sur Flore de Lime. Il dit ainsi que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui est comme le parent de sa mère au Maroc. Parce que moi je peux donner la photo de sa mère à n'importe qui au Maroc. Trouvez-moi ce gars, donnez-lui une correction. Non, je ne peux pas appeler dans son direct. Si j'appelle dans son direct, c'est pour la laver. que ça va passer, on va dire que c'est un Camerounais parce qu'il a coupé de l'autre. trop profil. Je vais la boiter, va boiter, va boiter. Et Dieu, si c'est tombé sur quelqu'un, je peux vous quitter là-bas. Oui, 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 c'est bon. C'est bon pour moi, merci beaucoup. Donc, on reste en contact, mais quand cela ne tient plus... Vous avez à couper. Voilà. Vous avez écouté. Je ne suis pas en train de dire du n'importe quoi. Je vous le dis. Voilà, ça j'envoie déjà à Amèque, tout de suite science pénante. Montre-nous le numéro de mes sangs. Il m'a bloqué, j'ai son numéro. Montre-nous le numéro. Petit vampire que tu sois. Parce qu'il y a des choses que nous faisons sur la toile. Samen, si tu es la montre dans le direct, s'il te plaît. Lance l'appel, tu montes dans le direct. Ok, j'ai compris. J'allais l'appeler pour la laver. C'est Samen qui monte dans le direct. j'ai compris tout le monde. Lance l'appel, Samen. J'ai compris. Ça m'énerve tellement que j'ai envie de l'insulter parce que je me souviens de ce qu'ils ont fait avant que la vérité ne sorte. J'ai compris, Jean-Jean. Flore était pareil. Allô, mon fils. la fortune de me nous a dit ici que vous avez organisé pour la battre. Je ne sais pas comment tu te sens parce que j'étais eu tout à l'heure, tu n'étais pas très très bien. Et il a fait le direct, tu l'as eu tout à l'heure alors que ce pédé vient de faire un direct là. J'ai envie de te parler d'abord. Oui, tata. Comme je vais te parler, c'est comme ça que tu as l'habitude de me parler. Oui, tata. Tu sais, nous sommes tous, même si tu es un orphelin, tu es d'abord l'enfant de quelqu'un. J'ai envie de te dire ceci, beaucoup de courage. Tu sais, tu as une force en toi. Et c'est cette force-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on demande, on paye aux gens pour te donner une correction. On paye aux gens. On paye les gens. On demande de te donner une correction parce que moi, j'ai des personnes qui m'appellent et me disent qu'il aurait été un ami avec ça mais mieux être ami avec lui. Tu n'as jamais cherché les problèmes à ce couple-là. Si, passe même par quelqu'un d'autre, ça va toujours être nul et sans effet comme ça a été là. Tu as compris ? Oui, tata. Tu as joué en fait là. Hé, tata. Tu as ta bouche. Il a fait le direct tout à l'heure, non ? Il n'y a même pas une heure du temps. Que ça ne te déstabilise pas. Comme je t'ai vu aujourd'hui, là, tu parlais, que ça ne te déstabilise pas, mon fils. Que ça ne te déstabilise pas. Parce que ce que ces gens l'ont fait, tu peux t'exprimer mais tu peux parler. Comment est-ce qu'on t'a contacté ? Explique-toi, Samen. Dites-nous qu'ils veulent l'agent du billet d'avion. Bonsoir encore. Bonsoir à tout le monde. Comme j'ai souvent l'habitude de dire chaque fois que j'ai des problèmes sur les réseaux sociaux, je reçois des menaces et la plupart du temps, je ne tiens pas les problèmes avec eux. J'en ai reçu une menace la première fois au point où je n'ai pas eu la peine de mener toutes mes enquêtes et j'ai mélangé les choses. Et à chaque fois, lorsque je prends la parole sur les réseaux sociaux, souvent m'exprimer, parfois il m'arrive de, on va te faire si j'entends, mais voilà, les personnes avec qui j'ai des problèmes me disent, on va te trouver, on va faire. Moi, je mets ça sur le compte de l'émotion et du DM de Facebook pour certains. mais sur cette affaire quand c'est arrivé, c'est pour ça que je demande le but de prendre mes téléphones, c'est quoi? Parce que monsieur le sorcier sait qu'à l'intérieur de ce téléphone, toutes les informations que je dis de lui juste ici sont crédibles et il a peur, il aimerait savoir d'où vient la rue de ces émotions qui ne saura d'ailleurs jamais. Il ne saura pas. Les gens arrachent ton portable. En cherchant, vous administrer une correction et qu'on prenne mes téléphones et par la suite, on vient lui dire que la mission a été accomplie, il est exactement à côté de nous. Moi, je ne sais pas la suite. Et je t'ai dit que quand tu m'attends, tu ne peux pas avoir peur d'une guerre où j'ai raison. Quand j'ai raison quelque part, je mets ma tête où j'ai coupé qui l'a coupé. Lorsque j'ai été contacté par le monsieur qui est comme mon papa ici, la première fois j'ai eu ce genre de truc et la dame a toujours qui me dit chaque fois que tu as des problèmes sur les réseaux, nous on sait que tu es un enfant bien éduqué. Tout ce que tu fais, ça reste à relève du domaine du virtuel. On a l'habitude de te protoyer par tout ça. Et lorsqu'il me contacte, il me dit c'est la confirmation qu'il y a des personnes qui sont quittées de Tangier pour venir te chercher. Et c'est crédible. Ça a été commandité depuis l'honte. Viens mon fils, je veux te rencontrer. Sur le fait de la panique, et je t'en ai même parlé cet après-midi-là, sur le fait de la panique, je paniquais. Vu que je recevais des appels, j'appelais des personnes et d'autres et je me disais est-ce qu'il faudrait aller? Peut-être lui aussi peut-être corrompu. Moi-même, je t'ai dit que ne parle même pas. Moi-même, je t'ai dit ne parle pas. Exactement. Excès d'appels ont fait douter des personnes qui sont très proches à moi, au point où quand le monsieur m'appelle pour la première fois et je l'ai toujours dit, quand il s'agit de la hague ma tête appris, moi j'enregistre automatiquement. Du coup, j'enregistre le monsieur pour avoir une preuve de ce que je disais. Et je pense même que lors de ces appels-là, Lolita la baronne, je pense que je l'ai contactée. Elle m'a également m'a dit ne parle pas. Elle n'était plus là pour écouter parce que tu nous as dit que Lolita la baronne était là pour écouter. Donc, quand le grand-père fait sa sortie, pour moi, j'attendais qu'il continue de me traiter de mandiant comme il a l'habitude de le faire et qu'on va dans ce débat d'échange, de réponse, il dévie le sujet et je craque. Je mets l'enregistrement que j'ai fait et je demande encore devant toute cette personne pardon à ce monsieur. Je n'ai pas l'habitude d'enregistrer mais je suis dans un pays où il y a des lois même quand tu vas pour tes plaintes. Avant que la plainte n'arrive en justice, tu es appelé à sortir de chez moi, à marcher dans les rues. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est le Maroc. C'est pas ainsi. C'est le Maroc. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici. Ça, je l'ai déjà appris. Mais là, la question que je veux demander à ce vieux sorcier, on se prend la tête sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'appeler qu'on le fasse ? Si tu considérais que j'étais ton fils lors de ce live-là, tu aurais pris ton téléphone et m'appelais comme un fils et tu me dis mon fils, à chaque fois que tu donnes des informations parce que les captures d'écran que je t'ai envoyées, ça ne s'arrête pas là. Même dans son propre groupe, il a demandé dans ce groupe, c'est ça qui le fait paniquer. Il cherche la topique. Il connaît des gens au Maroc. C'est un peu que tu es déjà dans le groupe. Donc, il ne sera pas jamais ma top et je tiens à te dire, Tata, franchement, je n'ai peur de rien. Je suis en train de faire peut-être une pression parce que je reçois trop d'appels, trop de personnes qui... Ça me fait, je craque. Mais concernant cette affaire, je suis saine, je suis tranquille. Je n'ai pas demandé une aide par rapport à quoi que ce soit. Je n'attends rien des réseaux sociaux. ou moi, Facebook me permet de faire ma thérapie. Et quand il y a une injustice, je viens, je donne mon point de vue, je défends et la plupart du temps, je joue mon débile parce que c'est l'image que je veux avoir sur les réseaux. Rien de plus. Donc, je veux mettre non. C'est bon. C'est bon. Je veux te dire, je t'arrête, 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 c'est tout. Là, ce qui se passe, c'est que vous êtes là. Vous voyez. Vous êtes toujours en train de dire que c'est faux, c'est faux. J'ai dit, je vais envoyer ça aux personnes qui pourront faire les directs. On va poster ça partout. Ce n'est pas qu'on a dit que le, 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 voici ça ici. Voilà ça. J'ai tout. Voilà ça. Voilà ça. Vous savez lire. Oui, montre-nous le message et le numéro de Missan. Voilà ça. J'ai le numéro de Missan. Montre-nous son numéro. Voilà ça. Vous savez lire. Au nom de ces jumeaux. Tu fais semblant. Je fais comme si... Tu fais semblant. Allô ? Attention. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Comment tu vas ? Comment ça va ? Ça va tout de suite. Merci. Merci. On prend ça ? Oui. Oui, s'il te plaît. Oh, je dirais que tu n'es pas à te attendre. Il y a une qui laisse s'exprimer les gens. Et si vraiment, je peux laisser m'exprimer pendant deux minutes, ça me suffit. Je peux ? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Parce qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'autre appel. Déjà, tu es quelqu'un que j'écoute, que je suis beaucoup. Je suis également ton grand-frère, si on peut le dire ainsi. Et ça va également, de temps en temps, je le suis. Déjà, je veux commencer mon entrée par dire ceci. Tu sais, quand tu as l'habitude de voler, le jour que tu ne voles pas, on va toujours dire que tu as volé. Vraux ou faux ? Vraux ? Je veux te dire ceci. Je me souviens il y a quelques années de cela, ton même petit frère, le même l'abbé Samet, a sorti des coups comme ce que tu es en train de sortir. Elle va couper. et a même fait une vidéo avec des gens disant que Flore de Lille a envoyé les gens le tuer et que même Papi de Lanchon était impliqué. Il a sorti, même jusqu'à sortir les captures d'écran avec le numéro de Flore dessus. Je pèse mes mots. Est-ce que tu m'écoutes un peu plus ? Oui. Il avait sorti les captures d'écran avec le numéro WhatsApp de Flore de Lille dessus disant que Flore de Lille a envoyé les gens le tuer mais sauf que c'est tombé sur les gens qu'il connaissait. Et effectivement c'est le même scénario perpétu. Je plante juste le décor. Les mêmes autres jours que tu as sortis ils nous avaient sorti ça. Merci madame. Ils nous avaient même sorti même une photo une vidéo avec ces gens-là que Flore de Lille aurait envoyé le tuer avec l'association de Papi de Lanchon je pèse mes mots perpétu. La honte de ça. Je ne dis pas qu'il ment. je ne dis pas qu'il dit la vérité mais je dis ça fait trop de répétés ça fait du déjà vu parce qu'il avait sorti également les conversations comme ce que tu es en train de sortir que d'après lui Flore de Lille aurait envoyé des gens pour le tuer. Avec les voix avec les voix aussi avec tout l'abbé Samé avec tout avec la voix de Flore de Lille Oui Je dis avec la voix de Papi de Lanchon Papi de Lanchon tu peux lui parler avec la voix de Papi de Lanchon ou Papi de Lanchon essayer de parler que oui il faut faire ou on peut dire qu'il faut faire quoi non il peut prendre pour faire autre chose tu fais semblant tu sais c'est la voix de Papi de Lanchon ou Papi de Lanchon lui dit qu'il allait tuer c'est le même scénario je pèse mes mots le même scénario et il a effectivement dit que c'est tombé sur des gens qui le connaissaient également et c'est son même papa dont il parle là après Papi de Lanchon il va te dire clairement c'est pourquoi je dis c'est pourquoi tu l'appelles c'est pourquoi tu sens comme ça Papi monte parce que c'est en train de le rejeter Papi a lancé la paix mais ça rejette c'est pourquoi je dis ça fait trop de scénarios similaires au bout pour bout mot pour mot c'est avec même la voix de Flore de Lé je pèse mes mots donc excuse-moi même si l'abbé Samedienne dit moi j'ai jamais entendu ça où la voix de Flore de Lé est en train d'être commandé c'est que je dis que par petit tu ne vois pas tout c'est pourquoi je dis oui fais attention ne prends pas pour un genre content avec tout l'amour que nous on a pour toi on a déjà entendu ça similaire c'est trop pareil c'est mot pour mot le même scénario Flore de Lé devrait appeler quelqu'un à rabat je pense qu'en ce moment elle fait je ne sais pas si c'est dans l'Allemagne ou aux Etats-Unis elle tente j'ai fait une vidéo elle a fait une vidéo de Flore de Lé tu compressor je mets je mets le haut par là aussi je mets le haut je mets le haut compressor d'accord d'accord ok pourquoi ça rejette les appels ok papy va passer là-bas attendons voir papy ça va papy que j'étais en ligne pourquoi ça rejette il va passer de l'autre côté pas normal papy va passer de l'autre côté ah mais relance un peu là je comprends pas ma mère papy va passer de l'autre côté allo n'importe quoi allo allo oui bon ça rejette maintenant pourquoi parce que la première fois ça m'avait fait ça à propos de Flore la dame a rajouté on n'avait pas dit que la voix de Flore elle sort finie la voix de Flore elle me dit oui non 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 la dame l'a rajouté un peu engrégisseur où je suis en train de dire qu'on a trafiqué ma papy on entend seulement l'outil elle est là-dessus de confirmer qu'on a entendu la voix de Flore tu persistes j'ai demandé qu'on a entendu la voix de Flore elle dit oui on a du mal à ça mais pourquoi voilà pourquoi on dit souvent que le mensonge n'est pas une bonne chose la première fois tu peux crier aux loups il n'y a pas les loups et la deuxième fois les gens ne vont pas sortir le litige les gens sont en train de comprendre avec un set cette histoire de ce couple pourquoi parce que la première fois Samé a fait ça et on ne sait pas si c'était vrai si c'était pour si c'était pour si c'était vrai que Samé amène les gens qu'elle aurait dû les payer pour non croyait qu'il y avait les audios ou messieurs qu'on m'a dit les faux gens comme ça ça m'est touché il n'a pas fait le direct parce que moi regarde moi regarde moi attends d'abord si on vous a envoyé venir blanchir autre chose si on vous a envoyé venir blanchir votre père il faut laisser ça n'importe quoi n'importe quoi regardez la honte la honte comme disent les ivoiriens envoyer au sable le numéro de mission la honte moi j'ai fait ceci j'ai exigé que faites moi la capture parce que tu vois par exemple si moi je fais une capture là maintenant regarde là c'est mon nom qui est en haut si je veux faire la capture s'il n'y a pas mon nom si je veux que mon nom sorte là pour faire la capture le nom ne va pas sortir oui j'ai mis comme ça si je veux mettre mon nom voilà le numéro de téléphone je ne sais pas quand je fais ça voilà le numéro de téléphone de Mustang voilà les conversations qui sont là ouais montre le numéro de téléphone de Mustang maintenant j'ai demandé voilà les conversations qui sont là voilà ça une bande de malfaiteurs ils sont bêtes comme ces joues qui gonflent les joues d'un gosse plus de gonfle alors que le tapioca ne gonfle plus oh là là si vous faites vous même la dépasse fabriquer une capture de crâne est dure ouais l'école est bien regardez moi regarde moi l'ordi regarde le menton regarde les gens les mentons l'obligation elle fera l'obligation elle fait vous aussi montrer le numéro de mes sens et si vous avez passé je suis allé de vous voir je suis allé de vous voir les gens sont en train de négliger cette histoire-ci mais l'histoire-ci vous n'allez pas négliger ça il s'agit on a jamais dit qu'on voulait tuer quelqu'un on a dit qu'on a demandé tentative de meurtre lit lit tentative de meurtre c'est quoi lit ça lit s'il te plaît moi-même j'étais à la cible tentative de meurtre c'est quoi le numéro lis tout ce que je t'ai envoyé voilà d'abord regardez le transfert d'argent le transfert d'argent mettez le transfert d'argent avec le nom de mes sens envoie disons ouais voilà ça là donc on va pas dire que j'ai un bâton sur un seul truc et regardez l'envoi du transfert voilà l'envoi du transfert c'est à quelle date est-ce au nom de qui qui a envoyé l'argent voilà ça c'est marqué moi-même je peux écrire mes sens sur mon téléphone si ils peuvent lui donner une bonne leçon et récupérer ses téléphones les gars la répondent grand frère ils vont me demander un petit quelque chose fais-moi confiance dès que c'est fait regarde moi les menteurs que je te cite avec eux je te rappelle je te le viens s'il te plaît grand voilà grand je viens de poser avec eux ils demandent une partie maintenant et le reste après la mission car ils ont été perdés plusieurs fois ça veut dire que c'est là pour les gars qui sont d'abord dans le game et c'est là cette capture des cas donc tu as appelé un autre à l'homme il y a cette capture des cas et les gars disent qu'ils ont déjà été perdés donc ce n'est pas la première maman le gars qui l'a élevé les poulons dépassés vraiment aussi qu'a même fait quoi avec quelqu'un comme ça maman regarde comment il manque en direct regarde moi ça deux choses qui n'ont rien moi le même homme en bens il a fait quelque chose je vous vois venu pour monter c'est le petit quoi celui qui monte c'est encore pour te dire que la voix et je dis chacun supporte qui veut supporter on s'en fout chacun supporte qui vous avez le choix il y a les voix qui sont claires le voix dit quoi chacun supporte qui il veut vraiment comment ça se passe il vous a expliqué il a fait de l'ombre on a fait de l'ombre on est passé comme moi je me dis je dis souvent est-ce que tu as quelqu'un au Maroc est-ce que tu connais quelqu'un à toi tu peux me faire telle chose c'est ce qui s'est passé vous tournez vous tournez quoi vous tournez quoi nous l'appeler quelque chose on a demandé de donner un traitement à mais ensuite il y a eu deux commandos dans une affaire donc les gars vous pouvez venir prendre la paix vous parlez de quoi mais c'est bizarre tout le monde ça coïncide tellement que l'émission elle a eu un état d'une certaine c'est bien on ne voit plus parfois un état de combien bonsoir t'attends bonsoir on ne voit plus parfois un état de combien par rapport à ton direct choix le truc de policier qui avait là oui parce que dans le message on précise bien que si on peut avoir les nouvelles avant le direct ça sera bien la réunion la réunion de deux illettrés ce que ça peut donner la honte vraiment de dire regardez-moi regardez-moi Amek Amek regarde sa tête maman il n'a plus de maison on dirait qu'il habite vraiment les filles qui sont souvent à la recherche c'est des hommes maman c'est quoi ça de côté ça c'est une affaire ça c'est d'avenir polémiquer ça c'est d'avenir croyer les têtes des gens c'est la polémique je n'avais pas de chance de faire où est ça le seigneur jésus ça me connait les gens à Londres voilà quelqu'un qui ne connait même pas ce qu'on appelle un nectar de turin ça me ne connait pas les gens à Londres n'importe quoi ce n'est pas un truc où on va chercher à 2014 il avait ça me dit au marron mais il est introduit en France même plus que les gens qui vivent en France on a pu les voir eux gosputés vraiment eux regardez-moi ça vous croyez qu'on peut vous croire avec ça regardez-moi le menton de rire ça un vieux menton qui gonfle tous les jours elle avait le vieux visage ridé ridé elle a osé je dis que cette femme-là je ne sais même pas une femme foncièrement méchante mais vraiment la méchancité de cette fille je ne connais pas mais il faut remarquer que chaque fois qu'elle est méchante comme ça c'est que Thierry n'est pas à côté d'elle elle vient déverser sa haine sur Facebook sur les gens la voix c'est qui non Thierry même Thierry même c'est un le vent qui l'a même arrêté sa route Thierry même quand tu regardes Thierry c'est une femme ça que maman c'est tout le conclat de Glutatrice là il n'est pas filmé la maison des gens elle est qui n'a pas envie de filmer son studio de Nantes bande de je ne sais pas quoi voilà une femme qui dit qu'elle est bossée du depuis 25 ans 0 magasin moi on va vous l'avez sur Facebook elle va filmer la maison d'un vieux blanc qui a hérité les chaises de ses grands-parents de ses aïeux les chaises de ses aïeux Ngoza tu sais mes problèmes tu as dit que toi et moi ça m'a fait même 5 ans même 2005 je n'ai jamais vu une femme possible bête comme Ngoza vraiment les gars une banque de tétas comme ça disons un mec il ne connait pas ce qu'on appelle le nectar de terrain il vient d'écrypter les boys les gars moi c'est l'oeuvre des bassards con comme ça là mon administrateur n'est plus pas d'autres putes on te dit je dirais hier que tu es 23 ans maman si le grand-fem tu avais les boys tu avais quel âge on dit que le grand-fem n'a pas les boys je te dis comme tu écoutes là ne te calme pas je te dis ne te calme pas voilà un autre mandiant de Facebook mais c'est ça c'est tous les bandes de mandiens maman la fille la fille la porte il va manger toutes les allocations de ses enfants on va aller sur le Canada c'est pas possible une histoire on veut jamais mettre les gens qu'on veut t'ailleurs on doit les connaître on doit les connaître on doit les connaître deux illettrés deux illettrés l'autre on ne le connaît parce qu'on appelle hectare de terrain ils viennent d'écrypter les détranchements on vous l'a on va assumer nous on outre les mangeuses de vous savez c'est quoi là on appelle ça quoi encore mangeuses de pâtes de poulet tu vas manger de pâtes de poulet en tout cas si tu veux tu ne sors pas si tu veux tu ne sors pas franchement si tu ne sors pas nous maman on ne sait plus comment t'aider le problème c'est que mémé 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 je ne comprends pas aujourd'hui c'est maintenant que Mésan veut dire qu'il écoute les gens pourquoi depuis ils n'écoutent pas pourquoi depuis ils n'écoutent pas on m'a dit que tu dois tu dois faire tel au direct on doit écrire par des pères on l'a conseillé il doit écouter il y a des gens qui lui ont dit de ne pas faire ceci mouiller c'est mouiller il n'y a plus de mouiller soit tu sors soit tu ne sors pas tu viens faire trois heures de direct pour raconter des conneries ils sont les voices dit donc mouiller c'est mouiller il n'y a pas de mouiller sec tu es bassa ou tu n'es pas bassa tu te tapes aussi c'est comme on te tape sec ce que vous ne comprenez pas c'est que dans les voices là où ils faisaient le congé ça tous les deux donc si ils sont les voices ils se noient lui-même parce que lui-même ils ont appuyé ensemble dans les voices et à quelle voix est-ce qu'il sera pire que celui que Compressor a sorti parce que Compressor joue sur la fibre du tribalisme Compressor sait jusqu'à quel point le tribalisme est sensible au Cameroun elle a joué sur la fibre du tribalisme pour mettre mes vêtements mais ça elle avait dit si mes vêtements ne réagissent pas aujourd'hui qu'ils fermaient son fête pour lui qu'ils laissent échapper aux gens écoutez c'est papi voilà bon déjà moi je voulais dire la dame qui est montée tout à l'heure elle a évoqué un sujet qui n'est pas qui n'est pas vrai l'histoire qui s'est passée avec l'abbé c'était vrai et réel c'était vrai et réel parce que le passé c'est le passé le passé c'est le passé on ne va pas revenir sur sur les histoires qui sont passées je pense que j'ai fait la paix avec l'abbé et l'abbé tu comprends l'abbé reste mon petit frère ce qui se passe là ce qui se passe là c'est réel parce que l'histoire l'histoire venait toujours de la Suisse c'était un abeille qui a commandité l'agression de Samy tu comprends un peu donc quand les gens parlent sur les réseaux ils ne savent pas les choses il ne faut pas qu'ils viennent nous l'inventer oui la dernière fois j'ai encore le voss quand l'histoire se passe je vais te faire écouter écoute je ne gère rien je ne gère rien laissez-moi gérer la fête parce que si tu comprends ça tu vas faire le droit ils vont s'agiter ils vont s'agiter très haut il y a quelque chose qui va se passer fais attention parce que les gens sont en train de ouvrir tout ça ça écoute quand tu as des enfants quand tu as des enfants il y avait la voix de flou c'est des conneries puisque quand moi je vois le fond j'appelle Samy fais attention il y a quelque chose qui est en train de rouler à se passer vraiment je n'ai pas envie de porter ça sur moi tu comprends même c'est un arrêt qui est en train de se passer c'est ce qui s'était passé il y a longtemps tu comprends un peu donc pour moi c'est vrai moi je connais comment ça fonctionne tu comprends un peu oui c'est ça qu'on dit c'est faux c'est vrai moi je n'ai rien contre la personne mais dans la vie quand on dit quand tu paies ton carme il faut assumer ça c'est tout mais quand tu combats avec les éléphants tu dois t'attendre tu dois être prêt si ça m'a mis sa bouche dans le combat des éléphants il doit être prêt quoi qu'il lui arrive c'est lui qui a cherché donc pour moi moi je suis plus dans les histoires des réseaux mon frère je ne suis plus la baisse mais tu viens de dire que tu ne veux pas que ton nom soit béni je suis plus la baisse que quelqu'un me cherche j'ai donné ça bien et comme ça se doit donc toi qui viens monter là la femme là tu veux inventer une histoire que tu ne connais même pas d'Adam d'Ève tu veux parler donc Flore avait envoyé les gens ça veut dire que papi même doit être dans le coup là si papi tu étais dans le premier coup c'est que tu veux être dans le deuxième aussi je connais l'histoire vient de la Suisse c'est toujours quelqu'un je ne veux pas expliquer ce qui s'est passé donc il ne faut pas dire Flore était présente même la baisse dit que je ne connais rien c'est moi qui appelle la baisse mon frère ne parle pas où tu veux partir parce qu'il y a un guet à pont qui se passe et c'était 150 euros tu comprends un peu donc là le niveau c'est seulement 150 50 euros les gens font le président nous a dit c'était 50 euros voilà il ne veut pas dire qu'il a inventé il n'a pas inventé c'est qu'il se passe c'est rien on a inventé ça donc on a inventé le numéro pour papi vous t'avez dit la vérité je vais te demander qu'on me fasse la capture du numéro on a fait la capture du numéro et c'est ça et ben tu il y a des choses que je n'ai pas envie de parler ici tu comprends il n'a pas montré la capture du numéro non je sais elle n'a pas montré elle n'a pas montré il y a juste le nom de mes sang qui est écrit qui était écrit dessus elle n'a pas montré la capture du numéro reste chez toi reste chez toi je regarde les jours d'une femme de 43 je ne fais pas que le bon le plus mèler il ne faut que bon mais regarde-moi les jours mais c'est que la vie dit la merde c'est vrai je sourule mes soros parce que ça me tente trop ça m'énerve trop ce truc ça t'est à mise à prix moi j'ai mes gars au Maroc tu comprends et où la B est là c'est bien parce qu'il est quelque part où il y a les concierges même pour combien le fait le guet t'as penché on ne pourra pas parce que les gars il est bien gardé mais quand ils sont qu'ils fassent attention parce que ce que j'aurais appris ce que j'aurais appris le monsieur est prêt à tout pour voilà il se voulait le monsieur veut voilà protéger son image mais la vérité est déjà dérange tu comprends quelle vérité dérange comment te vérité dérange je vais demander à ce qu'on savonne Amin 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 lui c'est un pion donc lui il ne va pas laisser l'affaire donc madame toi qui es venue parler là moi je viens confirmer que ce qui s'était passé il y a longtemps c'était vrai mais ça ne venait pas de flors ça ne venait pas de moi donc quand vous ne savez pas les choses et quand même un peu la mobilité de vouloir savoir exactement qu'est-ce qui se passait c'est tout que j'avais dit merci si mes sangs ne sont pas moi je ne vais plus si mes sangs ne sont pas on ne parle plus de cette histoire après t'as vu après t'as vu c'est vrai c'est vrai on rigole mais ça ne peut pas rigoler ça ne peut pas rigoler c'est très dangereux allo bonsoir ma chérie ou mon chéri je ne sais pas qui est là allo maman voilà le coup d'une femme de 43 ans les autres se coupaient les âges parce qu'ils ont les diplômes ils ont tous le couplage est-ce qu'elle a le CEP elle n'a même pas le CEP mais elle coupe l'âge c'est pour faire quoi avec l'âge allo allo oui bonsoir bonsoir compresseur oui ceux qui sont en train de parler du Maroc là pour dire que peut-être l'abbé Samemang oui l'abbé Samemang ne sang pas nous nous autres comme ça on a fait la route en route quelqu'un peut te tuer je croyais que tu étais tout le monde si je parle de Thérôme maintenant peut-être comme le Tinar ou bien le Tiram parce qu'il n'a pas donc on ne blague au Maroc au Maroc on appelle et surtout que les gars sont là-bas ils cherchent le Bosa ils cherchent de l'argent et surtout que c'est quand on appelle on dit on veut ceci les gars sont prêts à tout parce que même quand on marche quelqu'un sait que tu as de l'argent sur toi il te tue il saute ton corps il part il n'y a pas d'amis à route il te traverse il part ceux qui sont en train de raconter que non l'abbé Samemang et tout c'est faux c'est faux c'est la vérité ce qu'il est en train de dire c'est la vérité parce qu'en route il n'y a pas de blague en route il n'y a pas de blague donc le problème qui se passe là parce que si le grand frère voulait vraiment arrêter ce problème c'est qu'il a arrêté ce problème parce qu'on a parlé de ça quand il commençait il lançait toujours les pieds les gens ont parlé il a bloqué tout le monde moi même il m'a bloqué parce qu'il n'y a pas la vérité donc ce problème qui se passe là maintenant c'est lui qui a trafiqué ce problème et maintenant qu'il l'assume c'est retombé qu'il l'assume c'est retombé c'est grave tu ne te respectes pas quelqu'un ne respecte pas son âge il est toujours en train de se tirailler il est toujours en train de se tirailler nous tous nous sommes dépassants on ne peut pas accepter cela mais quand ça arrive comme ça il est toujours en train de rabaisser les autres pourquoi rabaisser les autres quand nous rabaisser les autres il n'est rien parce que nous tous nous connaissons sa vie nous connaissons la vie de sa femme moi je sors je suis une fille c'est un gombongo qui dit comme ça qu'ils vont venir quand on a fait les citations on dirait moi je suis une fille je connais la vie c'est le ma pampère c'est pour ça qu'ils ont insulté la mère de Flore que la mère de Flore était folle qui aujourd'hui se rejouit parce qu'elle parle avec Flore c'est André il faut que c'est notre gramme il ne doit le respecter mais quand il se rappe c'est déjà dans la pousse c'est lui qui qui fait des mèches qui ne sont pas on est obligé de l'écuter c'est pas normal donc ce qu'on parle là que Samé est en train de dire moi j'ai fait la route à Yarrou on ne blague pas ton propre frère que tu parce qu'il voit toi tu veux aller à Bozat lui n'a pas d'argent du Bozat il monte on te tue il traverse ton corps il parle donc il arrête tout ça il arrête tout ça parce que s'il était vraiment un grand frère respect je sais que c'est pas rival à ce niveau parce que c'est même si c'est comment entre nous comme les gens sont en train de dire que les passants ont pu faire un fin d'année c'est une honte c'est une honte pour tout le monde mais quand ça a commencé ils lançaient des pics les gens qui sont en train de parler là maintenant il fallait que ces gens le conseillent que non grand frère faut pas faire ça arrête de faire ça c'est la famille même s'il y a n'importe d'un côté dans quelle famille il y a un problème dans toutes les familles dans toutes les familles on a étouffé 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 les gens parlaient toujours moi je suis il m'a bloqué j'ai dit que bloque moi et je suis dans un gamme de coco avec lui qu'il arrête tout ça on ne supporte pas comme ça il est un grand frère c'est lui qui doit rassembler c'est pas lui qui doit diviser les gens c'est pas lui qui doit diviser les gens il perd n'importe quoi tous les réseaux sociaux pour qu'on commence à insulter les passants du mois on a insulté il y a les bas ils sont pas médicants on a insulté il y a les bas je ne connais pas qu'il arrête tout ce qu'il veut là tout ce qu'il raconte là au Maroc même pas que sur le monde au Maroc à partir du Niger il n'y a pas de blague jusqu'à ce que tu traverses l'eau c'est comme ça donc ceux qui racontent là oh ça m'est en train de mâcher parce qu'on n'est pas ce qu'on appelle le boza là-bas il y a le sang il n'y a pas de frères il n'y a pas de sœurs il n'y a pas de frères il n'y a pas de sœurs en route donc tout ce qu'il raconte là et surtout il y a les maliens qui sont là-bas les kinéens qui sont là-bas ils n'ont rien quand on les appelle que fait telle chose ils n'ont pas de sœurs ils n'ont pas de sœurs ils n'ont rien 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 quand on m'entend par vous il y a les familles qui pleurent il y a tant de personnes qui est partie depuis où c'est combien de mois il n'y a pas de contact et tout ils pensent que c'est quoi ce sont des choses comme ça qui se passent c'est moi c'est moi c'est moi qui t'ai dit merci parce que là c'est c'est une honte c'est une honte quand je pense je me dis même je me dis même je me dis même quand je pense que j'ai mouillé le maillot il dit j'ai fait j'ai fait où j'ai été moué comme ça qu'il dit que tu me manques de veste au grand frédé c'est qui le grand frédé qui il a mis tout non non il doit parce qu'il a toujours tendance à le faire parce que les gens vont me proposer moi nous-mêmes on est là-dessus je suis sur ses pages je suis sur ses pages on voit tout parce que même toi-même quand il te lance les pics tout le temps chaque problème il ne sort pas comme un grand frère il ne sort pas comme un grand frère il dit que tu es sa soeur tu n'es pas sa soeur tu n'es pas sa soeur pour venir me manquer de respect c'est quoi ? 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 regardez-moi les manquins là donc ce bug là il ne peut pas être en sécurité tous les jours comme en Europe malgré qu'il y a l'insécurité partout c'est d'abord un pays comme les Africains on voit ça à la guerre ce n'est pas facile même pour un bonbon qu'on peut assassiner quelqu'un, il ne suffit pas de donner beaucoup d'argent, il suffit même de donner une bouteille de coca à quelqu'un pour que on note la vie à une personne quoi donc sincèrement, faisons attention à ce qu'on dit, même en pensée même quand tu penses ôter la vie à quelqu'un j'ai dit, même qu'en pensée c'est déjà c'est déjà fait du mal donc ce que j'aimerais dire ce soir c'est que Samy, il faut que tu prennes du recul il faut que tu prennes du recul il va manger soit tu vas porter place soit tu restes tranquille il va manger parce que tu peux aller à un port, tu peux aller à un autre international là-bas avec les creux aussi et tu dis que tu veux porter place parce que quelqu'un a commandé et qu'on t'enlève un enlèvement et que tu peux faire cette demande là ce n'est pas assez bien mais on peut faire bonsoir 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 il m'a dit qu'il m'a dit que il m'a dit que il a fait ce qu'on appelle ce qu'on mêle quelqu'un là et c'est où il a mis Samy il a dit que Samy, il faut arrêter d'interpréter parce que c'est ma grand-cère pourquoi tu t'acharnes contre elle elle ne te connait pas après je lui ai dit est-ce qu'on se connait ? il me dit non pourquoi tu t'acharnes contre moi depuis longtemps et tout et tout après c'est comme ça qu'on ne s'est plus je ne sais pas, on s'est plus échangé tu vois donc papi avait fait ça juste pour comprendre pourquoi tu fais ça ? et c'est après ça que il y a eu cette information là que quelqu'un a failli on voulait lancer on a des personnes qui nous suivent qui sont prêts à tout voilà et que papi papi dit qu'il connait très bien et oui c'était à cette époque là et tout et tout et le monsieur là qui est Alex là tu comprends Kota ? ce même Alex là avait interveni en fait le monsieur il avait interveni il a dit que oui il y a eu un truc comme ça et que comme ça c'est son étudie c'est les anciens du Maroc 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 c'est les choses qu'on veut faire pourquoi ça tombe toujours entre eux c'est les gens qui c'est les personnes que quand tu arrives au Maroc quand tu veux faire si tu y as n'importe quel business ça passe toujours par eux n'importe quoi je pense qu'il a aussi intervenu parce qu'il avait dit qu'il faut arrêter tout ça il avait parlé bref néanmoins c'est ce qui s'est passé j'étais aussi envoyé ça tu veux aussi lire là-bas oui on parle de l'avis de Samé nous nous sommes ici en Europe on va finir de parler on va couper le téléphone mais c'est lui qui est là-bas c'est lui qui est là-bas je veux qu'on se comprenne un peu parce qu'il y a des gens qui nous regardent les gens qui nous comment mais après quand on coupe le téléphone c'est quand même il est tout quand même au Maroc il est toujours là-bas rien de tout ce qu'il sera en sécurité donc ce que je vais dire à Samé c'est qu'il faut prendre du recul ce qui s'est passé c'est que nous sommes en fin d'année c'est vrai que c'est dur pour toi c'est dur pour tout le monde d'entendre ça et tout et tout mais il faut que tu prennes du recul moi ce que je vais te dire Samé tu es jeune tu as toute l'avenir devant toi moi je veux que tu laisses cette histoire il faut laisser cette histoire ne parle plus de cette histoire je ne dis même quoi comme ça Kota Kota quand je dis est-ce que tu ne vois pas qu'il est même fatigué il est fatigué parce que parce qu'il a peur c'est la peur il faut donc qu'il parle il faut justement qu'il parle de ça il faut comment on appelle ça il faut dénoncer Kota ce que tu es en train de faire c'est la dénonciation ce que Amé fait c'est la dénonciation ce que lui-même il a fait c'est la dénonciation mais il ne peut pas faire ça tous les jours néanmoins s'il a d'autres choses ah d'accord tu me l'as dit de se reposer en fait c'est ça non ? c'est ça oui ok ok oui c'est vrai moi je lui ai dit moi je lui ai dit qu'il faut qu'il se repose oui 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 moi je lui ai dit ça mais sans lui on va voir tu es tout là je comprends dans le sens que tu parles je comprends tout là de ma attention lui se repose moi et t'elle je comprends je comprends dans le sens que tu parles c'est vrai il a dit la parole oui oui il faut que les termes soient télés c'est pas pour deux jours je suis d'accord je suis d'accord avec ta côte je suis d'accord 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 parce que là qui veut mettre il vous donne il s'assoit il fait une fois il passe il va donner un peu petit petit je vais aller à la source chercher je vais aller à la source chercher encore les bonnes informations le donner le petit 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 tous les jours avec eux il donne une fois ça a fini non il faut que les termes un peu le calabar voilà c'est ce que tu m'as dit c'est ce que Kota je sais que tu n'as jamais voulu du mal à ton grand frère ça dit que je le dis ça dit que je le dis parce que je sais et que je peux te témoigner je connais le nombre de fois que tu m'as appelé pour me dire ouais Kota tu as l'arrêté je ne sais même pas ce qu'on appelle l'arrêté tu appelles direct que tu as dit comme ça mon grand frère il dit que c'est ça il dit que Kota c'est pas lui tu te souviens non oui 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 tu m'as appelé non Kota tu te rappelles voilà tu m'as appelé oui j'ai dit mais non je ne sais pas ça ne concerne pas donc en fait c'était pour dire que je sais que tu n'as jamais voulu du mal à ton grand frère après ça c'est à dire que à l'époque même quand j'ai eu que j'avais des problèmes avec lui moi je dis qu'il était tribaliste que tu choisis ta soeur que tu l'as connue tu sais que j'ai dit ça non Kota oui j'ai dit que que tu choisis ta soeur alors que c'est vous alors quand j'ai dit que quand j'ai dit que quand j'ai dit que les familles les kétchop bruit pot il est un président on ne va pas le trouver aujourd'hui il est tribaliste c'est vrai il est venu il est venu pour parler au bon frère au revoir ça il est un conseil à ton nom oui oui je vous ai dit que je suis content Kota je sais que tu es prêt à mettre ta main ça dit que à marcher sous le feu pour lui je le sais pas c'est un mais je vais partir les gars tout ce que j'ai envie de dire c'est que ton gars il fait ton gars il fait ton gars il fait ton travail avant tout même c'est l'époque qui tu as ton travail tu as tu as eu d'abord le travail parce que ce travail qui te permet de nourrir ta famille je te vois ce que tu as eu les gars comment font ce bordel jusqu'à les gars qui connaissent là où ma patronne a dit je vais pas les mettre pour le Cameroun car ah bon je vais pas les faire encore même où ma patronne est dedans Kota donc je t'entendis que je sais à quel point tu as toujours soutenu ton grand frère parce qu'on en a parlé beaucoup de fois je sais à quel point tu as toujours j'ai même dit que c'est ton frère où les histoires que vous rencontrez c'est en Europe tu commences à jouer la famille tu as ta famille non tu te souviens que j'ai eu à toi ma famille et tout bref Kota je t'ai dit que je suis dépassée c'est dépassée pourquoi parce qu'il y a des choses que quand ça t'arrive tu prends du recul et tu restes tranquille et tu ne non bon bon c'est sa mère à lui maintenant mais non non cela m'a dépassée c'est pas même que j'ai appris pourquoi non mais c'est choqué tu ne dis quoi non 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 c'est la vérité ou bien tu rigoles Flore ma fille ma fille Flore ma fille Flore oh je vais vous donner mon momo indien à son ami mon momo indien à son ami ça les choque parce qu'il y a des choses qu'on dirait un peu ça qu'on dirait ils sont le premier petit garçon de 15 ans c'est pas possible non c'est un des cas je ne dis pas que mais je pense que c'est quelqu'un qui veut rester dans son corps quand tu comme ça tu restes toi dans ton corps et tu ne viens pas les alliances avec les détruiteurs tout ça tu restes dans ton corps pourquoi parce qu'un père de famille un père responsable de famille qui a une femme qui a des enfants et tout et tout donc il y a des choses que ça arrive pour ça tu n'es pas tranquille donc pourquoi où tu as joué autrement je ne sais pas pour ce qu'il veut mais les mêmes alliés les mêmes personnes quand je vois comment grogner est-ce que les gens disent que je veux que je ne veux pas que je ne veux pas que je n'ai jamais je ne sais pas je ne sais pas si j'ai l'envoi je ne sais pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je n'ai jamais ouais ma attends d'abord on est en train d'écouter les gens qui ont une crise c'est pas possible tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure on dirait qu'on va avoir la surprise bientôt c'était ça non le poste on a fait le poste qu'on a dit que le 24 il y a une surprise non il y a une surprise on dirait qu'on a dit qu'on a dit que le 25 la protection parce que c'est pas ça vous avez fait mal aller je dirais ça au village je dirais avec les 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 gars la face il y a comme ça la tête où quelqu'un peut ton fils te dire C'est ça, c'est comme si le monopole a été c'est comme si c'était un genre C'est comme si le Vigilédiat le Vigilédiat il salarise avec le manque de respect il s'est s'enquinté vraiment le Vigilédiat c'est tout arrêtons de reculter le Vigilédiat le Vigilédiat le Vigilédiat le Vigilédiat le Vigilédiat ne l'appelait pas l'âge le direct Tu me dis ça en direct. 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 carité que tu n'en es pas, mais ce n'est pas important parce qu'on est dans un live. Je voulais justement, je voulais juste te dire merci, merci d'être cette femme que tu es, merci d'être cette femme intègre, parce que celle qui est honnête dans ses amitiés, honnête dans sa purité, honnête dans tout, surtout cette femme qui apprécie et cette femme qui sait ce que c'est, la famille l'amitié et tout le reste. Je voulais te le dire, j'ai dit Tatana, je te dirais à peu près qui après, je te parlais de Tata T, tu as compris je crois et je te dis merci parce que j'ai vu ta bataille, j'ai vu ton humilité, parce que tu t'es rabaissée, t'es repartie vers notre grand frère, tu l'as fait. Moi je suis votre, je suis un peu votre fille, mais je te dis merci, c'est cette grandeur et la bataille que tu mènes, personne ne pourrait dire un mot. Est-ce que tu as venu, Marce ? Oui, je suis un peu là. Bon, d'accord. Oui, Marce, laissez un peu vos bavadages, on écoute quelqu'un qui intervient. Je ne peux pas aller trop loin dans les détails parce que les détails n'ont pas d'importance, c'était juste pour te dire reste telle que tu es et reste cette grande femme et je te soutiens dans ta bataille et je dis encore, on va dire tribaliste et tout, je ne le suis pas du tout parce que moi, la France, c'est mon pays, j'y ai grandi. Si ma mère m'écoutait, tu aurais de quoi je parle. Ma mère, c'est Tata, tu sais de quoi je parle. Si elle comprenait, elle dirait, oui, c'est ma fille parce que c'est cette femme que j'ai connue, c'est celle-là qui était et Tata, Nadège, le nom que je connais, c'est celle-là. C'est ce nom-là, pardon, c'est ce nom que j'ai connu étant très jeune, c'est ça. Continue et nous autres, nous sommes avec toi. Un jour, peut-être, un jour, qui sait, peut-être, tu aurais un e-box et tu comprendras mieux les choses. Mais pour l'instant, je ne peux pas me permettre, je te dis juste, dans ta bataille, je suis avec toi parce que même si je suis cette personne qui est européenne, africaine et tout ce qu'on peut dire, mais tu es celle qui conserve les valeurs. Tu es celle qui sait ce que c'est de l'Afrique familiale. Tu es celle qui connaît l'amitié et l'amitié, tu l'as beaucoup. Tu es une femme intègre. Tu es une femme qui est vraie. Tu es une femme qui est fidèle, surtout la fidélité chez toi ne laisse pas tomber et soutiens ton frère quelque chose qui va sortir dans les voies, quelque chose qui va se passer, quelque chose. Et nous autres, anonymes, nous sommes beaucoup avec toi. Et je te dis merci, tata Nadej, papa. Tu vois, je t'appelle papa. Papa, c'est le mot. Parce que ma tante dirait papa et tu as compris de qui je parle. D'accord ? Qu'est-ce que cette femme-là, Nadej, papa, et je te jure, moi je te soutiens. Et nous sommes beaucoup derrière. Pourtant, on ne se connaît pas. Même nos enfants, après nous, sont, ceux qui l'écoutent, sont avec toi. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que tu as été combattu. C'est vrai qu'on t'a fait. Je sais. Et aujourd'hui, je suis fière. J'aimerais être cette femme qui a ces mœurs-là. Celle qui dit, oui, on m'a battu. Oui, on m'a fait du mal. Oui, on a été méchant. Oui, on m'a fouetté. Mais, c'est mon grand frère. Que puis-je faire ? Et c'est ce que tu fais. Et ça me donne les larmes aux yeux parce que, malgré tout ce que tu as eu, tu te dis, dois-je laisser mon frère en pâture ? Non. Tu es moi. Mais c'est mon frère. Et ça n'a pas de, c'est pas le tribalisme, c'est l'intégrité. intégrité. Et ça, je t'admite pour ça. Ma grande-sœur, ma sœur, Nadej Bapa, je suis la fille de Tata que tu connais. D'accord. Bon, je continue avec les deux noms. Continue, maman. Tu comprends ? C'est ce que je voulais te dire. D'accord. Nos pouces sont avec toi. Ne lâche pas. Je reviendrai te dire la même chose aujourd'hui. D'accord. Oui. Ok. Gros bisous, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon. Excusez-moi. Nadej Bapa. Ouais. Parmi ça. J'étais où ? Elle, m'enviante. J'espère que elle n'a pas reconnu ma photo de profite pour me bloquer. Ok. Détendez-vous. Vous savez, qui parle ? Moi, moi, j'étais à ma tête et j'étais dit que ne parle pas avec Lolo. Ne parle pas avec Lolo. Non, c'est long. Non, c'est long. Je dis que c'était ce qui est libre. Oui. Elle, 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 c'est mon amie. Oui. Qu'est-ce qu'elle va se dire ? C'est-ce qu'elle commence aujourd'hui ? C'est parce que tu as appelé qu'un nom là, ça me revient. Tu as appelé qu'un nom là. Ça me revient tout le temps que tu as fait sur Instagram où c'est... C'est... C'est-ce qu'il te manque le... C'est-ce qu'il te manque ? 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 Je t'avais dit, je t'avais dit que tu t'étais non plus. Mais... Pourquoi tu viens de l'encre sur le devant tout le monde ? Et... Tu n'as pas honte de préparer le bureau de ce jour-là. Tu n'as pas honte de préparer le bureau de ce jour-là. Tu n'as pas honte de préparer le bureau de ce jour-là. Tu ne sais pas se préparer. Tu ne sais pas se voir. Tu n'as pas honte d'entendre la crise. Tu n'as pas honte. C'est un peu venu. C'est un peu frais. C'est un peu frais. Tu as vu comment tout le monde se met en ce jour et ne sais pas quelqu'un. Tu n'as pas à toi. Tu manges de la croix. Tu dois me les arrêtir. Non, Aïssian. Tu as maigri. Regarde comment tu as maigri. Je dis que, concrètement, je n'ai jamais expliqué pourquoi l'homme. Je dis quoi ? Je dis que, moi, j'ai dit que sa compétition, plus jamais il passe encore chez toi. Tu ne peux pas me le taper, pardon, pota. Tu ne peux pas me le mettre dehors. C'est quoi, Mme ? On le met dehors. On est un peu venu. Non, il ne veut plus le Watt, pardon. Il a dit que le Watt, c'est un terminator. Il n'est pas venu. Ah bon, Mme ? Oui, oui. En tout cas, bonne chance à lui. Il faut dire à ta gala de se comporter. On ne lui dit pas qu'elle n'a pas besoin de gesticulation. Tu es pour elle, tu l'as joigné. C'est comme ça. Non, mais qu'elle respecte les gens qui sont autour de toi. Parce que, Amère, quand tu... Quand tu as mis respecte ton en hommage, nous, tous, on peut mettre la caméra en base. Je ne peux même pas lui donner même l'opportunité. C'est comme ça que je ne peux pas mettre le direct. Parce que je vais la clasper et lui repenser quoi que ce soit. Ça fait des années, même si ça, même qu'elle était à la base, hein. Lui, mais je ne lui ai jamais répondu. Parce que je lui accorde. Comment tu parles encore toi parce que tu es mon ami ? Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas ma mère. Et je ne peux jamais lui accorder ça. Et sache que s'il y a des personnes, aidez-moi, je lui dis, vous ne mettez pas les gestoires. Mettez les gestoires à ma copine. Et tout, il faut arrêter. Il fait tout comme ça. 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 C'est parti. 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 Je viens à Paris, je cherche au télévision, c'est ainsi que bouton, à live. Au revoir. Donc, Maxime, beaucoup de courage à vous. D'accord, à toutes, à toutes. Alors, je veux dire à tout le monde qui veut porter le sac du concours machiavélique, d'attendre le tour et de se dire que si quelqu'un a commandité qu'on a su telle, 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 il faut toujours se dire, tu n'as jamais vu personne dans la toile commandité qu'on a su telle autre personne, jamais. Non, ils sont vrais, même quand même avec tu parles comme ça, il faut arrêter. Quand tu as raison, on te dit que tu as raison, on dit que tu as le problème avec les sens, tu as raison quand tout le monde a le problème, tout le monde a le raison. Il va prendre ses mingangs, l'époque, et se battre avec les autres. Mais ce n'est pas pour tant dire qu'on doit aussi accepter ce qui se passe. Et on dit que c'est les autres le problème. Non, c'est le problème. Bien, 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 tu vas rentrer le Kabangondo. N'importe quoi. C'est aujourd'hui que tu sais que tu vas porter le Kabangondo. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Longo. Ma Prestige. Oui, depuis le début, je cherchais à entrer dans ton live parce que tu sais que j'ai toujours mon mot à dire. Oui. Je voulais d'abord rappeler ici présent que quand il y a la cagnotte de Mavro, je voudrais voir tous ceux qui montent dans le live et parler au nom des abeilles, venir cotiser. Ne restez pas seulement attirer les problèmes. Quand il y a la cagnotte, je veux voir vos visages. Parce que quand mes cagnottes, beaucoup partent en congé. Mais vous venez toujours intervenir au nom des abeilles. Tout le monde se fait abeilles. Nous, on connaît les vraies abeilles. Alors, je voudrais dire qu'arrêtez d'amener le nom de Mavro partout. Parce que même, elle est fatiguée de la guerre. Et l'amitié entre Mavro et Compressor. Je vous dis, même le diable sera petit contre ça. Alors, je voudrais rappeler ici présent que la team de la TKC ne croit pas que tous ceux qui viennent écrire d'abeilles sont des abeilles. Parce que je vois un peu des interventions partout. Alors, je parle aujourd'hui en disant que, en allant chercher votre renne, de poser le pronom de Mavro. Parce que ça devient un problème. Quand vous faites vos postes indiqués, allez vous adresser à Mavro directement. Ne dites pas que nous, les abeilles, je suis désolé. Parce que quand on dit les abeilles de Mavro, il y a beaucoup de noms que je vois figurer comme abeilles. Là, je n'ai jamais vu leur nom dans une cagnotte. Et de deux, je voulais te dire ici, maman Pépé, que sache que ce n'est que les bons arbres fruitiers, ceux qui ont jeté des cailloux. Tu es sorti de l'eau, tu as sorti de la tête de l'eau. Que tu le veux ou pas. Aujourd'hui, tu n'es plus la même maman Pépé. Alors, tu dois avoir une autre vision des choses en 2024. Ce que je peux te dire ici présente, que s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, maman Pépé, je suis resté. Comme tu parlais là, que 2024 ne vient pas te trouver dans ce problème. Parle-tu de pause là-bas, s'il veut y continuer. Nous, on a vu comment tu l'as respecté ici. On a vu comment tu as fait des gays ici. On a vu comment tu as maigri devant les gens ici. On vous a vu vous donner des rendez-vous, des bagarres. Il n'y a rien qu'on peut parler de toi aujourd'hui qui dépasse tout ce que tu as fait là. Alors, à un niveau, quand on avance, on ne regarde pas derrière. Le contrat que tu as signé avec la table, ça peut t'appuyer de ton contrat. Parce que les gens sont sur la table, ils t'observent. Vous êtes là comme ça, vous croyez qu'on ne vous voit pas. On vous observe. Quelqu'un peut voir le contrat que tu as avec la table, ça part. Tu as vu ma foi, il n'y a plus de contrat. Alors, ça n'empêche pas que les gens viennent. Il y a même des gens qui vont même vouloir te taper pour ce contrat. Parce qu'on te voit rayonner. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui veulent gagner. Mets-toi en tête qu'il y a des gens qui sont des blogoses comme toi, qui n'ont pas de visibilité. Malgré tout, c'est qu'elles ont des affaires, ça ne donne pas. Tu dois toujours tenir compte de ça. Que le mal est profond de l'autre jour. Moi, je te demande ici présent, Mama Pespe, que tu as des gens à protéger. Tu as des gagos à protéger. Que tu as ton mari à protéger. Tu as ton contrat à protéger. Je t'appelle ici présent que laisse ce problème-là aux enfants de gérer. Comme tu parles là, tu sors de là. Et à mon frangin, Samé, ce que je vais dire, est que protège-toi très bien. Tu as fait le sale boulot pour les gens. Mais je crois que 2024, tu es en train de comprendre que le blanc n'est pas blanc. Alors, avant d'intervenir même dans certains problèmes, prends un peu du recul. Tu étudies. Quand on ne t'envoie plus faire n'importe quoi, tu t'élèves. Parce que ces mêmes gens aujourd'hui ne reconnaissent même pas la bagarre que tu as bagarrée pour eux. Moi, je peux te croire, Mama, parce que de nos jours, même dans ta famille, souvent, vous voyez les gars sur Facebook, tes photos sortent. Ce sont tes cousines de la famille qui donnent les photos. Pourquoi pas des étrangers qui ont fait un con pour les donner l'argent ? Mais ça sert des leçons tous les jours. Comme ma foi a dit, mon frère, mon petit, tu es jeune. Prends un peu du recul. Prends un peu du recul. Mama, pépé. Amène, quand on m'appelle, là, il faut faire où tu vas voir. Tu es ma tante que j'aime bien. J'ai accepté ta paix d'un seul cœur et rien n'entrera dans ce cœur. Ce que je veux te dire, c'est que, avec ta quota, tu vas parler derrière. Il t'a bossé à un truc. Elle m'a parlé. Il t'a bossé à un truc là-bas. Il t'a avancé. Et j'appelle, quand c'est ici présent, qu'arrêtez Mama, pépé, d'entrer dans la bourse. Multipliez ces efforts de guerre, là, pour lui donner un fonds de commerce à elle. Parce que si Mama, pépé, est occupée à aller chercher ses sacs ou ses habits à vendre, on va même parler d'elle, elle ne doit pas voir. Moi, je dis, c'est en 2024. Qu'on lui donne un fonds de commerce. Qu'on lui donne un fonds de commerce. Arrêtez de venir et dire, on a parlé de toi, on a fait... Je vois les gens très fortes quand on parle. On ne tape plus les gens avec la bouche. Ça avait des œuvres. Passez à une autre dimension. C'est-à-dire, ceux qui aiment Mama, pépé, vous la faites sortir de la maison autrement. Elle est une belle femme. Quand elle s'habille, ça donne. Elle peut préparer. Vous choisissez soit lui offrir un restaurant, ou non, vous pouvez vendre des habits. Ça va lui aider que d'être dans les classes tous les jours à l'appeler. Voilà ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on a dit. Et sachez que la vie, c'est la stratégie. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a son parchemin. Ça dit que toute manipulation est bonne. Quand j'analyse ce problème, je... Attendez, ne quittez pas. Le truc est parti. Le truc est parti, hein. Ne quittez pas. Il va avec l'autre portable. Voilà. Ne signe pas ce contrat parce que j'ai du nouveau doigt. Et il y a Gluta qui est entré là-bas. L'autre portable, c'est déchargé. Elle a séparé qu'elle laisse. Ces produits se vendent. Et on ne discute pas. C'est les preuves qui passent. Même s'il y a 100 Glutas qui vont sortir du marché, elle est déjà venue. Moi, aujourd'hui, quand on ouvre un nouveau restaurant, je ne panique pas parce que j'ai ma clientèle. Et j'ai ma banque de cuisine. Chacun a sa marque. Est-ce pour qu'elle est grande, le marché est grand ? Maman Pépé, sort de là, s'il te plaît. Tu n'es plus Maman Pépé, tiens. Ça dit, tu nous en veux, quand on dit la merde des orphelins, que ce ne soit pas que n'importe quel oiseau vient te parler, que tu te mets là-dedans. Non. Moi, on ne veut pas ça de toi. Tu sais, je t'ai toujours dit que ton avancement est pour ma faute. Ça me suffit. Le reste, là, je ne j'ai pas et je parle en vrai profil. Alors, arrêtez de venir vous exprimer. Cognez les têtes entre Maman Pépé en disant que vous avez les abeilles. Quand on vous dit, on va vous voir là-bas. Parce que pour moi, parler, c'est assur. Arrêtez de prendre vos profils. Allez, dites, nous sommes abeilles. Vous insultez, vous bagarrez. Maman Pépé, ce patron ne vous a pas envoyé bagarrez pour elle. Tant que Maman Pépé, que vous avez les abeilles. Elle avait mal d'être aujourd'hui, après et demain. Le jour, elle dit que ça nous va, puis on va réfléchir. Pour le moment, ça marche. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que s'il te plaît, Maman Pépé, que 2024 ne te trouvent pas dans ça. Il y a des manipulations. Les gens sont en train de voir que tu veux monter. Ils vont te ramener à danser. N'importe quoi. Utilisez ton cerveau beaucoup, Maman Pépé. Parce que les gens, quand tu marches avec eux, ils voient que ta vie est en train de changer. Ils font tout pour que tu rentres où tu étais. Refusent ça. Tu as sorti ta tête dedans. Et j'accepte ce doigt-vous. Parce que ça n'a pas été facile. Quand un moment, il y a des gens qui t'amènent à détester d'autres, qui te commandiquent, fais-le-ci, fais-le-là. Quand tu ne peux pas faire ça, devient autrement. Nous, tous, on connaît tout ça. Mais comme tu as réussi à sortir ta tête de l'eau, avance. Ne regarde pas derrière, s'il te plaît. Elle était cassée, s'il vous plaît. L'ancienne époque était passée. De ne jouant pas de capérisation. Si maman perd, pour faire le clash, dites non. Dites non. Qu'elle sorte de la tête de clash à sa place. Et même les clashes choisies, on ne donne pas la possibilité à tout le monde. C'est ce que je voulais dire ici. Et je voulais dire à Amèque, 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 tu m'as clashé. Je vais te clasher. Je vais te clasher. C'est possible à toi, je vais te clasher. Je sais où je vais te clasher. Et t'indique que tu n'es pas un mauvais garçon, mais tu es à côté de maman perdée. À l'heure, c'est Amèque, Amèque, si maman perdée, rentre dans la bouche, moi, je te clashe. Je sais que tu es intelligent. Tu dois l'aider à monter. Il y a cette... Quand tu regardes son profil, le profil de juif, c'est la réussite. La réussite, ce n'est pas tout l'argent dans la bouche. La réussite, c'est quoi ? Le bien-être dormi sans avoir peur que... Demain, tu vas me clasher. Dormi sans avoir peur que je réponds. C'est Dieu qui t'envoie... Tout ce qu'elle a dit, c'était le passé. C'était de bonne guerre. On ne peut pas venir faire un commentaire où on n'apprécie pas. Ce n'est pas la femme qui part commenter chez Missa. Et chacun peut parler. Il y a même des moments que je ne passais pas sur ta page. Pourquoi les autres ne doivent pas faire comme vous ? Quand tu l'enseignes, je mets les émoules. Le passé, c'est le passé. Vous allez vous conseiller et vous allez avancer ensemble. C'est ce que je voulais dire. Beaucoup de courage à toi, maman. Merci beaucoup. Beaucoup de bonnes fois en 2024. Sors de la bouche, s'il te plaît. Je te donne, je te dis, je bénis, t'es contente. Même si je reçois. Que personne n'entende. Si un progrès t'a trop étoile, vous appelez derrière. Tous ceux qui sont à peine de bénéficient. On ne va pas te tuer. Elle est mieux qu'elle te briser et manger. C'est mieux. Elle va te briser simplement et manger. Un tour. Vous avez compris, non ? Oui. On est fatigué des gars. On est fatigué. Chacun a fait. On a beaucoup de l'âge. Bonne soirée, maman. Bonne soirée. Amèk, Amèk. Amèk, Amèk. Amèk, Amèk. Amèk, Amèk, Amèk. Allô ? Oui, bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Je suis... Hé ! Mabot ! Hé ! Envoyez les gars la Maboto ! Je suis... Je suis... La vue ta bosse. Écoutez la voix. Hé ! La voix, c'est moi qui te donne envie de dormir au... Non. C'est... Amèk, Amèk, Amèk dit que ma voix fait dormir. Non. Laisse-moi parler, Amèk, Amèk. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma bosse. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans les directs des gens en dehors des directs imposés de l'autre côté. Que j'assume, hein. Je ne... Donc. Je... Je vais commencer tout d'abord par demander des excuses à... Aussi bien à ma ma perpée qu'à la ma fo. Ah ! Ce sont des propos qui étaient quand même, pour ma part, déplacés. Mais encore une fois, je veux dire, ce sont des voix qui datent de longtemps et je ne connaissais ni ma fo, ni ma ma perpée. Donc, si ça a heurté la sensibilité des uns et des autres, je commence par demander des excuses. Alors, toi encore, tchep, tchep, loupote. Une autre chose, c'est que je veux quand même que... Les voix de longtemps. Je pense que si on est là aujourd'hui en train de parler de cette histoire de tentative d'intimidation sur un enfant, un innocent qui a œuvré de toutes ses forces pour rendre des services à un soi-disant père, ça vient quand même de quelque part, d'un contrat que j'ai signé avec ma ma perpée pour son élevation. Tout part de là. Il faut quand même qu'on ait conscience de ça. Que donner une possibilité à ma ma perpée, ça, c'est devenu un problème. Je ne savais pas qu'en signant un contrat avec ma ma perpée, tout cela, ça devrait faire un tsunami dans la vie des gens au point de commanditer certaines choses qui peuvent mettre la vie d'un enfant en danger. Il faut quand même en avoir conscience. Vous m'avez vu au Cameroun quand ma ma perpée et moi, nous sommes partis pour la conférence au Cameroun. Il y avait déjà, à ce moment-là, des menaces. Des menaces sur ma personne. Donc, vous qui étiez à la conférence ce jour-là, vous avez vu les militaires, mais vous pensez que c'était juste comme ça pour le bluff. Non. C'est que ma vie, à ce moment-là, était déjà en danger. C'est pour cela que j'ai pris cette sécurité. Et les mêmes personnes à qui on a commandité ce forfait pour notre jeune frère au Maroc, ces mêmes personnes étaient au courant de ce qu'ils voulaient faire sur ma perpée. ma personne au Cameroun. Toujours les mêmes. Donc, ce n'est pas juste, je ne sais pas si c'est son premier forfait ou si on a l'habitude de faire de cette manière-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire avec les personnes avec lesquelles il n'est pas d'accord ? Je ne sais pas. Nous sommes partis sur quelque chose, sur un travail, sur l'entraide dans notre communauté. Aider une dame à lui donner une posture professionnelle pour qu'elle puisse s'épanouir dans sa propre existence, dans sa propre vie, c'est devenu un problème international où on arrive maintenant à essayer d'auter, de faire du mal à des personnes. C'est quand même grave. C'est gravissime. Je vous rappelle que moi, personnellement, mon nom complet a été affiché sur cette page. L'autre jour, on m'a envoyé également des pans de son live où il a dit qu'il connaissait mon adresse. Donc, c'est une forme de menace. Quand on dit, je connais ton adresse, je connais même tes deux adresses, c'est une forme de menace. Oui, il ne faut pas croire que c'est allégère. Il ne faut pas croire que c'est allégère. Et il a également dit à ses gens au Maroc que j'habite Nantes. Donc, ça veut dire qu'il a déjà donné des indications à certaines personnes pour pouvoir faire un sale cas. Parce que les Marocains, s'il a pu faire ça au Maroc, il y a des Marocains à Nantes. D'accord? Oui, c'est. Je vous rappelle que c'est quand même quelque chose qui a été fait par amour. Le travail pour l'élévation de notre communauté. C'est parti de là. Et c'est arrivé à là où nous sommes aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on n'accepte pas l'élévation de certaines personnes. On voulait les maintenir dans leur posture de... Je ne veux pas dire le mot. C'est grave. On ne parle pas de concurrence. On ne parle pas de quoi que ce soit. Des produits, il y en a des marchés, il y en a partout. Mais quand on considère les gens, on considère son petit frère, son fils, on considère sa petite soeur, on est content quand ils doivent s'élever. Et bien, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je t'attire votre attention pour vous dire que moi-même, personnellement, je suis concernée par ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, je suis en France. Je ne suis pas au Maroc. Parce que... En France, il y a des choses qui peuvent être faites, au niveau même européen. Et je vais les faire, moi, personnellement. Parce que, quand ça commence comme ça, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et donc, je vais prendre des dispositions pour ma propre personne et pour mon entreprise. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Et c'est une preuve concrète. Parce que j'ai des captures d'écran que sa maman a envoyé. Et j'ai tout ça. C'est la preuve que ça peut aller très loin. J'ai juste fait un contrat avec Maman Perpé pour qu'on puisse travailler ensemble pour nous élever. Je ne pensais pas que ça pouvait vraiment heurter les gens jusqu'à ce point, au point de bafouer les liens, les soi-disant liens de famille, alors que c'est l'inverse qui devrait se passer. En tout cas, je ne vais pas vous maintenir l'audience. Je voulais juste vous dire que Samé n'est pas le seul. Je suis également dans la menace. Et que moi, par rapport, contrairement à Samé, moi, je suis en Europe. Et que moi, je vais faire le nécessaire dès la semaine prochaine, ici en Europe, pour ma sécurité. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Et au plaisir dans d'autres lives. Merci. Ok. Bonsoir. J'attends qu'on complète les étoiles là, que ça passe chez Ferron. Honnêtement, on vous a le même commande. Bon. Allô? Mais Samadji qu'il va faire le direct dans 30 minutes. Il y en a déjà 35 minutes. Allô? Peut-être qu'il est encore en train de commanditer. Que le tour, c'est maintenant qu'on coupe le direct. On tue les gens qui sont dans le direct. Bambou de les manipulateurs. C'est vraiment fatigué. Oui, on vous écoute. Déjà, bonsoir, mon père P. Et bonsoir pour ce magnifique direct. Merci. Faut du sens. C'est magnifique direct. Je vais commencer par donner quelques petits conseils à l'abbé Samé. D'accord. Donc, l'abbé Samé, en fait, je voulais lui dire que j'espère maintenant qu'avec son âge, il a compris la manipulation des personnes plus âgées. Et que les poignées, en manque d'affections créales, c'est ce qui les arrive. J'avais dit qu'il a passé le temps, en fait, parce que je l'ai pu faire son comming-out et tout, en insultant à la mêlée, en fait, Messon. Mais il a bien compris qu'en fait, que Messon a manipulé depuis le départ. Et que Messon, en fait, et tout, pour son mercé, c'était le mercé du chien, il a insulté, en fait, et tout, et tout, et lui a répondu, et tout, par l'homophobie. Donc, c'est pour lui dire, en fait, qu'on condamne ce comming-out et ça en fait, mais il faudrait aussi que lui sache, en fait, qu'il ne reporte que ce qu'il sait. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, en fait, c'était que j'aimerais dire qu'il ne faut pas laisser ce problème, parce que c'est un problème très grave. Il ne faudrait pas que tous ceux qui essayent d'appeler en disant que non, maman, père, il faut laisser, machin, on ne laisse rien du tout. Voilà. On n'a pas besoin d'arriver à que j'adresse très, mais en fait, du tout, pour déclencher. De la même manière, vous avez fait cinq ans sur le cas de Hamot et tout, atteint des guets interminables. De la même manière, Lolo, en fait, et tout, a pris pour son grade. De la même manière, Flo a pris pour son grade. De la même manière qu'on presse soit pris pour son grade. C'est à son tour, il doit passer à la caisse en paix. Donc, simplement, il n'y a pas à venir faire des maniplancés et tout, la sagesse. Oh, vraiment, il faut laisser, il faut passer à autre chose. C'est 2024. Il n'y a pas de 2024 qui tienne. En 2022, vous avez tenu le même discours. En 2023, on a partagé durant un an. Donc, des clashs, parfois en remettant les gens à l'autre, parfois en fait, en clachant les gens en fait, indéfiniment. Ce n'est pas en 2024, en fait, que les gens vont changer. Donc, évitez, en fait, vos conseils et tout à deux. Ce n'est pas là. On ne va laisser rien du tout et tout. On va commencer. Il faudrait que ce monsieur comprenne que ce qu'il a fait est grave. Donc, ne demandez pas des excuses, en fait, on ne laisse rien du tout. Ça, c'était le deuxième point. Le premier point, le troisième point, en fait, c'était par rapport à mettre ta mère. À mettre ta mère, le seul truc que je vais te demander, en fait, c'est qu'il ne faut plus toi avec le tribalisme, en fait. Il ne faut plus toi avec le tribalisme. Parce qu'en fait, de la même manière, toi, tu as la maturité de pouvoir comprendre que tu fais un jeu. Ceux qui t'écoutent, en fait, ils ne jouent pas. Allô ? Allô ? Oui, 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 on va l'observer, on va l'observer, on l'a à l'œil. Parce que si c'était un mami qui était déri, en fait, et puis d'aller monter ses cris. Donc, maintenant que ça arrive, en fait, et tout, dans sa maison, on doit voir, en fait, et tout, sa probité morale. Si, il détruie, il est sur le dossier des puits, hein. Voilà. Non, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui et tout. Il faut qu'il me le traite correctement. Parce que ce monsieur, ce monsieur m'a aussi utilisé, en fait, et tout, pour l'olite à la baronne. Ce monsieur m'a utilisé pour l'olite à la baronne et tout, il m'a aussi contacté à plusieurs reprises, parce que j'ai des blancs précédents avec l'olite à la baronne. Ils m'ont aussi utilisé, et tout, à même de reprise, en fait, et tout, pour lui faire la pompe. Donc, moi, j'ai les autres. Merci. Donc, à l'octe, au pays des caté, caté, caté et roi. Donc, ça, c'est le point aussi que je voulais préciser. Bon, c'est non, au chien, quand, en fait, il ne faudrait pas, en fait, en vouloir à Oshiga. Parce que Flore est venue tout à l'heure, en fait, essayer de remettre Oshiga à sa place. Il faut comprendre qu'Oshiga, en fait, c'est une artiste qui a besoin de soutien. Oshiga, en fait, est une artiste frustrée. Ça veut dire que quand tu as dit avoir le talent, et que tu n'as pas le soutien de tes bains, ça peut t'améler. Oshiga n'a pas quelque chose de méchant. C'est juste une artiste frustrée. Il a eu l'amour de ses compatriotes, et tout, qui ne pense pas parce qu'il faut le soutien de ses compatriotes. Vous verrez que si vous donnez du soutien Oshiga, si vous soutenez sa musique, si vous l'accompagnez dans le développement de sa carrière, vous verrez un tout autre... C'est tout son problème, il n'y a pas autre problème. Vous allez voir que quand vous lui faites des mandats par Paypal, et que vous essayez de partager ses liens, que vous essayez de parler de sa musique, elle change. Son visage est s'illumine et tout, elle dévue une autre personne. Donc, Flore, il faudrait essayer, en fait, et nous la mettre dans la liste des artistes, et passer, en fait, et tout, c'est déjà des problèmes. Tu as ton événement le 23 novembre, essaye de mettre Oshiga, même en première partie, quelqu'un dans le live et tout, vous lui faites un semi-playback ou un live, et vous verrez, en fait, Oshiga sera même celle qui va vous défendre, vous toutes ces... Je suis un artiste frustré. Moi, je l'ai compris depuis. Donc, il faut pas, en fait, et tout, tirer chaque fois, elle a la haine et tout, parce que moi, je la comprends. Quand tu as du talent et tout, et que tu te rends compte que ceux qui ont moins de talent que toi arrivent à faire des scènes, on les déroule le tapis rouge, j'aurai donc toute la notoriété, et toi, tu estimes avoir coché toutes les cases, mais on t'ignore, on te méprise, on te descend, on veut te convaincre que tu ne sais à rien, ça te rebote. Donc, c'est tout ça, en fait, et tout le problème de Oshiga. Donc, j'ai oublié, j'ai essayé de faire un peu plus ou moins de tout, je vais pas me le péter, il prend le liquide moins de temps. Donc, moi, j'ai déjà, en fait, et tout, compresseur, compresseur, tout ce que je vais te demander, en fait, et tout, c'est que, on ne te demande pas de ne pas cocher dans la peau, mais il faudra, en fait, que tu es la seule personne qui peut mettre le clou, tu es la seule personne, en fait, et tout, qui peut détruire ce monsieur. Quand je dis détruire, ce n'est pas dans le fait, en fait, de lui faire du mal, mais de l'empêcher, désormais, en fait, et tout, de lui permettre de se ranger dans la bonne case, parce que tout le monde te régal. On s'enlève dans ta manière de faire, en fait, et tout, et tu traînes le pas. On se... Ça veut dire que, on voit comment tu te forces à vouloir faire des choses, tu te retiens. Tu te retiens pas, parce que là, c'est très grave. De la même manière, je condamne l'Abbé Samé, parce qu'il a mangé l'agent du diable, il n'a qu'à recorté ce qu'il a sémé. Ça veut dire, on va traiter ce monsieur pour l'ensemble des mauvaises choses qu'il a fait, mais l'Abbé Samé, tu dois savoir que tu recortes ce que tu sais. Tu as mangé l'agent du diable, et tu n'as eu que comme le merci, en fait, pour moi, il n'a mangé l'agent du diable. Et il faut dire à l'Abbé Samé, en fait, que si les gens de la diaspora, ça fait depuis sept ans, ils passent le temps à faire le mauvais boulot. Si les gens de la diaspora, l'Abbé Samé, t'aiment vraiment qu'ils t'aident à venir en Europe. Voilà. De la même manière, ils sont pressés pour aller porter plainte. Quand le clash les dépasse, qu'ils utilisent les mêmes relations, en fait, auprès des organismes LGBT, en fait, pour te faire venir et quitter le Maroc. Ça sera ça, en fait, ton plus grand merci. Que nous t'envrenons, en fait, les 50 euros, les 100 euros, les 75 euros. Pourquoi tu manges la liste à venir mais les crédits ? Mais c'est son niveau. C'est son niveau. Allô. Allô, maman peut-être ? Reste ton téléphone de l'autre côté un peu. J'ai déjà biché. Il faut mettre le coup à l'heure. Je voulais parler. Mais ça n'est pas un duet. Bonsoir, la TKC. Moi, je n'ai jamais intervenu dans la TKC au fait. J'étais vu aller au Cameroun avec Mme Amélie Vitalov. Et j'ai vu ce monsieur, maison-là, qui est venu au Cameroun. Si il disait qu'il est un grand ou un grand frère pour toi, que l'importe qui est passé, de ma part, il aurait dû arriver dans ce problème-là et venir t'encourager avant le temps. Et moi, si je l'ai vu au Cameroun, ça veut dire qu'il est venu pour boycotter ton affaire au fait. C'est eux qui t'entraînent dans la boue. C'est eux qui disent que tu as tenu mon chante. Mais moi, personnellement, je te connais. moi, je travaillais, je t'ai connu en demi-sée, je travaillais dans un restaurant et je ne vais pas dire non. Tu venais là-bas, tu me donnais des pourboires dans les restaurants. Je n'ai jamais intervenu, je n'ai jamais parlé. Parfois, je regarde, j'apprécie. Mais j'ai dit, au moment où, on t'a donné un boulot, il ne faut pas que quelqu'un vienne pour gâcher ton boulot. Un boulot en France, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton enfant. Et ton travail ne te va jamais te trahir. Mais que, mais ça me fasse le direct, non? Tu peux avoir le problème avec tes bébés, mais ton travail, ça ne te trahit pas. Ce monsieur ne t'aime pas. Et il ne va, il n'est pas même jamais aimé. Parce qu'il t'avait aimé un jour. Je te jure, quand il serait venu au Cameroun, il aurait dit que non. Ma petite sœur a eu un boulot. Quelqu'un soit ce qui s'est passé, allons l'encourager. Faisons la surprise. Quand eux, ils ont fait pour eux, elle, elle est partie. Il est venu, comment il va manger les poissons à lui, et tout le monde veut manger le poisson. Il va, tout le monde pour manger le poisson qu'il veut, et puis il est revenu à mon enfant, comment tu es... Est-ce qu'elle a vu comment tu es rentré en place d'affaires? Non, mon enfant, et puis maintenant, vous avez 4 000 ans. Hein? Et puis, comment tu es rentré en place d'affaires cette femme-là que tu as élevée? Il est en ligne en haut. C'était plein, ma pépée. Tout ce que les gens vont me dire, tout ce que le monsieur a là, tout ce qui peut se passer. Garde de ton travail. Il reste pas de ton travail ni tout qu'on va encourager. Non, je ne dis rien. Je ne vais pas me montrer. Mais tu as mon numéro. D'accord. Tu comprends? Tu as mon numéro. Garde ce travail. On va t'encourager à faire marcher cette affaire-là. On va commencer à passer maintenant comment? Parce que moi, j'ai commencé déjà, j'ai du même déjà. Mais je vais passer maintenant par quoi maintenant? Vous commandez? On va te soutenir aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà. Je vais prendre flot. C'est quoi ça? Je suis obligé de prendre flot parce que je viens toujours couper le chargé. Le téléphone se décharge déjà. Allo, Kota? Oui, ma copine. Oui. La personne qui vient d'intervenir c'est Roberto Gangoum. C'est qui ça? Oui, Kota. La personne qui vient d'intervenir c'est Roberto Gangoum. Ah, monsieur là? Je ne connais pas. Roberto Gangoum c'est un bâme qui est un radical. C'est pas celui-là. Je ne le connais pas, Kota. Ah bon? Je ne le connais pas qui fait. Ok, c'était pas lui, non? Ah, ouais. Parce que celui-là c'est un radical. C'est-à-dire que non, il ne le connaît pas c'est-à-dire. C'est-à-dire que ils sont les mêmes chambres qui vont aller dans le bureau des tribalistes. Lui, c'est le même sa frontière qui dit qu'il va en se mettre confit de ce qu'on vit là. Ah, il y a monsieur qui peut souvent les dire comme ça. Oui. Oui. Lui, alors, c'est un radical qui parle. Et tout, et tout. Ah, ah. On a fait des poussins qui arrivent là. Il va y rentrer à quel heure. Il va y rentrer chez lui à quel heure. On a fait des poussins. Oui. On a fait des poussins qui rentrer à quel heure. Il habite ici. Il dit qu'il habite là. Ah, tu habites déjà là. Tu habites dans la cuisine. Nous, c'est ta petite position qu'on t'a donné. Glorieux, c'est un artiste qui parlait là. C'est un même parent. Quand tu parles avec moi, t'avais nommé que Choukré. On a enlevé sa propre. Ton nom, c'est quoi? On te tourne dans le lit. Tu sais que tu es bougé. MMP, les noms des vieilles. Ça dit que... Quand on te donne un bon nom, voilà. Moi, c'est de... Choukré. Choukré, tout le monde pour le choukré, c'est choukré. J'ai récupéré choukré. Les gens ne t'appellent plus choukré. Alors, comment tu as-tu le choukré? Je t'ai dit que... Là où tu es là. Même le bon nom, même le bon nom, tu n'as même pas. Donc, à nous, c'est... Moi, j'ai honte à ta place. Pourquoi? Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse. Donc, tu n'as pas... 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 Joli prénom. Concrète, ton nom, on ne veut pas, non. Ah, mais... Dégarde-moi ça. Ah, mais... Comme si tu étais le... Le tout qui sortait. Ah, mais... Bien sûr. Même pas à nous. C'est le nom de l'homme que tu n'es. Franchement. À tout cas. Mme Makota. Oui, chérie. Coupe-le. Il est rendu là-bas dans son truc là. Prenne-le là-bas, disons. C'est quoi ? Il faut qu'il te le dit. Faites ton choukré là-bas où c'est un peu scarabée. Il va rester là-bas. Ici, là, c'est choukré. Ton œuf, il n'y part. Je dis que... Arrête-le. Va, va, j'ai un scarabée. Tous ces scarabées. Nous, on te reste choukré. Je crois que tu vas avoir un bon nom comme ça un jour. T'as soin de filmer sur le lit. Ça dit que c'est... Où c'est que... Je dis que... Pour vous, là, non. C'est comme le couple congolais. Le couple nias congolais, là. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'or ? Je n'ai jamais vu. On a vu ce couple nias congolais. Ça, je n'explique. Tu vas te sentir comme ça. Des coleries que tu fais là. Tu t'as soin sur le lit. On te fait. Mais il est arrivé à venir de partir. Il a l'acheté. N'importe quoi. Tu ne peux pas créer. Tu t'as soin. Tu écris. Tu écris. Tu veux faire un petit nom. Viens voir les scénaristes. Comme je n'en ai pas t'écris. Je n'ai pas... Tu t'as soin là-bas. On ne sait même pas ce que tu fais. Tu fais quoi là-bas ? Maman, il ne peut pas, mon... Hein ? Ça sera le couple nias. Regarde le nom qu'on va mettre le couple nias. Je ne le laisse pas. Il est chez mon copine. Il est si je parle, c'est que je veux. Marco ? Oui, chérie. Oui, ma personne. En fait, choucret. Bonne nuit. Libé, ma copie, elle est fatiguée. Oui, merci. Je ne veux pas faire comme ça. En gros, mon cadeau, le noix, alors... On lui m'a envoyé même le bouquet de fleurs. Hé, frère, m'a-toi, le gars. Regarde comment tu es. Je ne veux pas faire comme ça. C'est comment, non ? Mes chocolats et mon champagne que tu as envoyé avant d'où te... Hé, c'est quoi ? Moi aussi, je n'ai rien reçu, hé. Il y a les lois, le carabien, il y a les lois, carabien. Il y a les lois, hé. Il y a les lois, il y a les lois. On t'attends, ça va nous trouver à Cibadé. On peut nous trouver ici, à Cibadé. Par exemple, ça lance nos lives, non ? En tout cas, on t'embrasse très fort et on... Oui, je veux couper la... En tout cas, moi, je suis pas votre... Les films, là, hé. Moi, il m'en est... Je vous en ai aussi pour moi, c'est que... Même si on veut pas... Je ne veux pas, pas chasser le piacet par dedans. Mais il y a mon pador. Je ne veux pas attaquer, pas encore une gagne ou pas. Alors, si il y a le... Le temps, je choisis les casses. On va acheter, tu charges avec le beurre... Maman, elle ne peut pas, elle est mordue. Puisqu'elle est là-bas, non ? Non, je n'en connais pas la refusée pour ma femme. Il va manger à quelle... Non, je n'ai la refusée avant de venir à l'âge. Il m'appelle son bisou, hein ? Qu'est-ce que c'est la mort de son bisou ? C'est la mort de son bisou. Amé, va lancer le direct. Voilà. Un gros bisou à plus tard. Un gros bisou à plus tard. Voilà. Le tourbillonnage de ça. Maman, père, père, il... Voilà, quoi. Moi, je dirais même qu'elle est là en soi. Je sais pas, moi, plus tout le monde que c'est le père là qui est assis à présent toi là. Un jour, il me va te lire, on va voir les choses là-bas. Comme vous voyez, comme vous avez l'acquis, continuez à faire le cinéma que tu fais là. Le lit, elle flotte. Tu ne connais même pas les vringas que tu fais. Non, je l'ai... Quelqu'un qui a l'air des caos là, comme toi tu as tout, tu sais, je crois là-bas. C'est là, 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 c'est là. Non, je m'oublie pas, c'est ça que c'est ton témoin, non. Le manager, le manager. Allez. Nos gars, nos gars sont nos managers maintenant, maman. Il faut me donner le colo, il va passer chanter en premier parti. Bisous, ma personne. Ok. Quand t'as dit bisous, le pote. Oui, bisous. Bisous, non. Chou. Ok, il n'y a pas de souci. Choucret, 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 choucret. Choucret, choucret, c'est fait. Il fait un petit plat, il fait un petit plat. Il fait un petit plat. On ne va pas me mettre du haut. Tu veux qu'il s'en va. Eh, ma copine est inconsciente. On ne va pas me mettre du haut. Pourquoi tu as dit ça, il va pas me mettre du haut. Non, elle a dit ça, il va pas me mettre du haut. Qui a l'avoué dit, qui a l'avoué dit qu'on lui mette du haut. Pourquoi il fait un petit plat. Pourquoi il fait un petit plat. Il fait froid en ce moment, mais c'est fascinant. Elle a la chance d'avoir sa part. 53 centimètres. Je vais vous transmettre le direct de mes sens ici. Eh, mamma, y'a les gars qui sont dédicées. Oh, mamma. On va vous transmettre le direct de mes sens ici. Alors, c'est tout ce qui se passe là. C'était prévisible. C'est passé. Je suis passé dans le direct. Le départ à mes sens. Eh, oui. Donc, voilà ça. C'est 43 centimètres. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais vous transmettre le direct. Je reconnais quand il est amoureux. Arrêtez les mêmes commentaires. Il est amoureux. Arrête avec Amen, il est amoureux. Je sais quand il est amoureux. Laisse ça. Tu reconnais où? Parce que tu as dit qu'il est amoureux. Tiens, qu'à. Tout ce que je dis, bisous. Bon, Amen. Ta copine. Ta copine. Maman, c'est que j'allais jalouser comme ça là. Maman, j'allais jalouser ma garde. Eh. Maman. Il est 23h. Le direct va finir à quelle heure? Ouais. Tu ne lances pas le direct. Tu as la chance. Si c'était moi là-bas dedans, c'était un lumeur à bouter ici. Attendez, moi, je l'appelle. On quitte, c'est déjà fini, non? Non. Non, elle est super. Attendez, moi, je l'appelle. J'appelle par Nissan. On est fatigué. Moi, j'appelle même. Juste quand j'appelle, on avait mon téléphone. Oh, les factures de Nissan. On a now. On a bientôt. On a bientôt. V BBC, voilà. C'est un mot de��, c'est bundé. C'est plus que je sais de lui. non 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 j'ai bâmpore et moura nous comment on appelle la femme la mura d'une bombe et d'une 8e arrondissement à l'avenir la bombe 8e comment on appelle ça 8 et pk 10 et pk 8 abak moukéé abar bon oui et tout dans votre rambab il y avait aucun vote il y avait rien du tout sauf le montage et tout et tout dans ce moment là le bon non on est 23h ni y est et comme je suis passé hier dans ton direct ça les choc il y avait moura on est dans la série flora bagnon dans la flora bagnon bourba 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 nabata bon peut-être au prestige la classe forcément faire attention parce que cette histoire me soule tellement que fait juste attention bon dirai tu libères tu libères ou libérer gom on passe à autre chose tu t'es apprenant bon t'occuper de famille on met à oubouro bêle tigou ni jéré on tibé gom le ni jéré nana bai monté beaucoup monté beaucoup monté beaucoup monté beaucoup monté comment ça ne me plaît pas même si j'ai eu un problème avec toi moi ça ne me plaît pas ok 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 à nan à nan oh non c'est comment on est fatigué d'attendre le direc non pas mais ça arrive il veut faire le direct là, il est en train de se préparer, dans une ferme direct, dès que le direct reprend un, je traduis ça comme un, je remets ça ici non, sympa, pas mais ça ne sort pas, moi on le soutient plus, je le dis ici au A, on le soutient plus, parce non seulement j'appelle de mon téléphone, c'est toujours les factures, facture sur l'avocat et facture sur le téléphone, non c'est bon, c'est fait, ça fait beaucoup pour moi, ça fait beaucoup pour moi, donc voilà, non arrêtez de dire qu'il a peur, il n'a pas peur, il n'a pas peur, il n'a pas peur, il n'a pas peur, il y a un mémé qui voulait entrer, il n'a pas peur, il a peur de qui, il va sortir, il ne peut pas nous faire ça, c'est ça qui fait que ça, à la fin, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas déterminés, si eux, ils ont été méchants envers nous, est-ce que nous, on doit être méchant, on est là, on fait ça de tout cœur, mais notre problème va revenir, si il fallait que ça revient encore sur les réseaux sociaux, ça va revenir, mais pour le moment, pour le moment, on est là, non, c'est, 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 non, je ne pense pas qu'il va faire l'introduction d'une heure, il va aller droit au but, s'il fait l'introduction d'une heure, je l'appelle, je lui dis que non, va droit au but, nous, on est fatigué, non, non, il ne tremble pas, il tremble quoi, c'est quoi, il ne tremble pas, qui nous bombarde les choses, c'est quoi ça, non, je lui ai dit de, de, de lancer le direct qu'ils ont déjà fini, je suis là, je, je suis intermédiaire, et c'est mon travail, ma passion, le Congo, ça, quand je lui ai dit, que le direct, et tout, il dit qu'il va faire, et demain, il va au travail, voilà, c'est, 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 pardon, arrêtez de dire, c'est qu'il a peur, il a peur de quoi, il a peur de quoi, alors ne m'énerve pas, parce que l'histoire m'énerve, même déjà, comment on peut inventer une histoire sur quelqu'un comme ça, comment on peut inventer, il faut qu'il vienne nous dire, parce que même gluten, golérie, sort pour dire que c'est vrai, qu'elle a eu les militaires, elle voulait nous faire savoir qu'elle était gardée par l'immunité. Maman, j'avais dit au paix, c'est que papa, où tu es entré là, ça va te dépasser. Je lui avais dit, c'est qu'il me choque, c'est que, c'est la même personne avec qui nous combattait, tient de le combattre, de le rendre zéro, mais perpétue, perpétue, perpétue. C'est-à-dire, mon mal, c'est en fait parce que je pense à ce qui s'était passé en 2017. Je vois encore le film comme si c'était hier. Je vois encore le film comme si c'était hier. Et tout ça, parce que je suis passé dans le direct. Et je veux encore passer, s'il arrive que je vais passer, il libère bien ce que je veux entendre, les choses. Voilà la maligne là, gluten, 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 c'est quoi là? Elle est venue demander les pardons, non? Qu'il libère aussi qu'il ait de l'immunité, il demande pardon aux gens qu'il a offensé. On passe à autre chose. Et que sa femme aussi arrête de dire que les mamounes ne vous mêlent pas. Parce que les mamounes étaient là pour insulter Nadé, je ne bats pas. Les mamounes étaient là pour encourager. Les mamounes, même Flore se disait qu'on va l'enfermer, on va l'enfermer. Aujourd'hui, c'est les mêmes gens. D'autres qui sont en train de dire que non, ne sors pas. Et sa femme qui est en train de dire que les mamounes, je ne veux pas les insultes, maman. Tu vas être sainte et me touche jusqu'à quand, madame Nisan? Jusqu'à quand? Entre temps, moi je suis en train de me battre. Que mon groupe ici temporise un peu sur toi, sur vous. Mais toi, tu es en train de faire les trucs. Juste, on croit que même que je suis votre envoyé spécial. Alors que moi, je suis une victime. Votre victime. Pardon. Si une nuit arrive, je ne parle plus. Parce que je ne veux pas la malchance le matin. Je veux dormir avec la chance, pas avec la malchance. C'est quoi ça? Ok. Attendez, je regarde. C'est quoi comme ça? Je regarde si la lancée au direct. Je ne mélange pas les deux directs. Et si la lancée, je mélange pas les deux directs. Je ne lis même pas vos commentaires. Pardon, mais je ne me dérange même pas un peu là où je suis. On ne vous le dit même pas. Attendez, il est même où? L'ail 33, 640, 660, 743, 310. L'ail 33, 640, 660, 743, 310. Fichez-le, quand est-ce que l'on ne répond pas? L'ail 33, 640, 660, 743, 310. Fichez-le, quand est-ce que l'on ne répond pas? Quand il partait, il ne savait pas que la guerre allait être rude. Il va sauf qu'il répond. Il ne répond pas à moi, il ne supplie moi là. Je le dis au ras. Maintenant, ça fait une heure qui nous fait attendre. On va aussi dire qu'il est allé négocier avec les gens là. Pour ça, je vous plaît. Écoutez. Ah! Il n'est pas mis ça. Bon, écoutez, je vais être au taquet. Il va sortir à KS. C'est un monsieur. Est-ce que c'est un enfant? Il va sortir, il ne sors pas que quoi. Lui, il va aller demain au travail, donc il va sortir. Maman, le tour, c'est la veille. Il va être minuit dans bientôt. Tout à l'heure. Je vous reviens dans quelques minutes. Allez là-bas. Allez là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui a passé la fête là le 24, elle est morte en Belgique là. Où? Vraiment. Et là, voilà. Le père, le père, c'est qu'il y a en direct. Là-bas. Là, il y a des... Eh, ma petite soeur, ma petite soeur, Coco, qui est là, eh, Coco, j'y a pour venir. Elle dit que quoi? S'il en suit, c'est pour le travail d'eux-mêmes, comment il va faire pour retrouver en Allemagne chez sa femme pour faire le direct? N'est-ce pas? On nous a dit ici qu'il part seulement le week-end chez lui pour faire le direct. Moi, j'ai entendu sa femme parler. J'ai entendu sa femme parler. Attendez, est-ce pas, il va nous faire le direct? Où il est en train de courir seulement? Le direct de qui? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis en train de guetter seulement le direct. Je guette seulement, je guette. Je suis devenu une guetteuse. Mais. Mamie Kongo, ça c'est moi. La guetteuse, c'est moi. Oh, furet. Attendez. Bien que. Ah. Hum. Là, mais ça, je n'ai pas lancé le direct. Je n'ai pas lancé le direct. Alors, on dit que je mette le direct de qui? Ouais, on a dit Warying, moi aussi, je n'ai pas écrit Warying. Hé, hé. Ouais, le nom des gens. Hum. On a dit que, quoi, ça fait longtemps, on ne suit plus moi les directs des fils. Merci. Non. Oui. En fait, on fait ça des fois. On fait ça dès la fois. Ouais. Sauf que moi, j'ai des gens comme ça qui me disent, je ne peux pas me parler d'un peu. Non. Au lieu de, j'apaise, j'apaise, j'apaise le problème. J'apaise le problème. C'est la non-ci, c'est le sien. Tu veux que quelqu'un, tu lui donne l'argent par moi. Quelqu'un, tu lui donnes un. Qu'est-ce qu'un. Votre, mon ami. oui attendons c'est pourquoi j'ai dit que pour le moment je ne me prononce pas l'histoire est digne d'un film d'horreur de manipulation je ne me prononce pas c'est lui qui doit venir faire qu'on puisse comprendre si c'est vrai ou c'est faux mais s'il est dit oui on va rester calme non le problème peut finir non comment tu viens mettre un grave au ciel tout le monde a ses convictions sur les réseaux sociaux hein à même quand même il va dire qu'il va tuer tous les barbecues ici que les barbecues ils sont l'équipe devant lui et je suis dit que les barbecues ils sont l'équipe devant lui parce que le père me s'en a dit que les barbecues il y a une gratuite chambre au pot il y a une gratuite chambre au pot au cabou hein les barbecues quand chambre au pot les barbecues ils sont l'équipe je suis dit que c'est comment on ne fait pas faire ça attends on m'envoie le message attends il est attends il a une gratuite ah non il n'est pas une gratuite mais qui m'envoie le message il n'est pas une gratuite tout fatigué il n'est pas une gratuite je pensais qu'on m'envoyait une gratuite là je ne peux même pas je vous l'ai dit je sais que ça c'est une manipulation pour moi pour avoir la compassion de compassion pour que les barbecues la croix pour que les barbecues l'aime les voies les barbecues sont les portes là où par exemple les barbecues de toute façon qui ignore qui ici avec ce vous hein sachez qu'à s'il ne sort pas ça serait son problème moi je lave les mains tu ne sors pas je lave les mains oui 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 pardon il est le seul qui peut nous dire la vérité il est le seul qui peut se défendre nous on l'accompagne il est le seul qui doit nous encourager à la compagnie comme on a dit comme on a dit le barbecues il y a des barbecues qui a dit chambour pot le barbecues j'ai dit le barbecues sont les chambour pot non il est le seul qui peut il est le droit je ne vais pas te donner plus le barbecues je ne vais pas par un peu ça on peut vendre quelqu'un avec qui on a mangé dans un en tout cas tu m'avais vendu moi même il dit que tu ne peux pas choisir comme il n'est pas américain parce qu'il n'en a rien fait de vos fesses il vous dérange, il vous détend le cerveau, il vous perd, le bienvenu le matin, le soir, quand il sera bien il va vous quitter, il va vous lâcher, vous allez venir crier sur les réseaux sociaux, c'est vous qui criez c'est vous que suivez ces gars-bas c'est vous qui criez c'est vous qui suivez les basas, la seule c'est vous qui criez est-ce qu'il a dit ça en plein truc alors qu'il y a un gars qui a torturé les fesses de vos filles ici là il y en a eu à foutre de vous vous voyez comment vous êtes tout à l'heure tout à l'heure, s'il lançait le direct de Josine il doit quand même aussi aller mort tout à l'heure je m'en fous tu m'en fous tout à l'heure je m'en fous je m'en fous